À vos côtés, ce dimanche, on parlait tout à l'heure de beaucoup de sorties juridico-administratives et nous aurons avec nous des juristes sur ce plateau. D'abord, Maître Russel-Chemou qui nous fait l'honneur d'être là ce dimanche encore, avocat au barreau du Cameroun, bon dimanche, merci d'être là-même. Merci Albertine, merci à vous qui m'avez convié à ce débat. Je vais profiter de cette occasion. Un petit bonjour à vos panélistes et également à vos minutes et spectateurs. C'est toujours un plaisir, un petit du serment que nous avons traité, d'éclairer la population camerounaise sur les questions de droits qui s'opposent à la cité. Nous parlons beaucoup de droits. Justement, un autre juriste sur ce plateau ce dimanche, Fidel Castro-Hélène Bé, juriste mais également spécialiste du droit du sport. Merci d'être là, bon dimanche. Bon dimanche au revoir Bertine, bon dimanche également à tous les Camerounais qui nous écoutent à travers le monde, bon dimanche également à tous mes co-panélistes. C'est avec un réel plaisir et que je te sois toujours votre invitation et c'est un bonheur pour moi d'être ici présent. J'espère qu'on m'a relévé les autres et que le débat sera franc, que toi et sincères parce que je pense que le peuple camerounais mérite, pour connaître la vérité, mérite un meilleur choix que celui qui est réservé à l'heure du moment. La question en prend aussi des relents politiques. Nous avons des politiques pour en parler sur le plateau. Dr Simon-Serge Soro est avec nous ce dimanche. En politique, vice-président de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Bertine. Merci pour l'invitation qui m'est faite. Je rends d'abord un bonjour spécial comme ça à toutes les victimes. Il y a 40 ans du coup d'état du 6 avril. Et le Cameroun paye toujours le prix de cet événement-là. Je rends aussi un vibrant hommage, n'est-ce pas, chaque fois que je viens à Douala, à une catégorie de population camerounaise engagée, qui vous écoute religieusement chaque dimanche et qui essaye avec ça de changer le destin de notre pays. Merci une fois de plus. Avec nous également pour débuter ce programme Canal 2, Joseph Mboutouze, espère en management public, mais également militant en GRDPC, il faut le préciser. Merci d'être avec nous, monsieur. Oui, Albertine, c'est moi qui vous remercie. Je suis effectivement espère en management des organisations publiques, militant du GRDPC, présent de la sous-section RDPC de Nouveau-Cré. D'ailleurs, je salue tous les militants de ma sous-section, tous mes camarades, mais aussi président de Sud-Espérance. Et j'en profite aussi pour dire bonjour à tous les membres de Sud-Espérance partout dans le monde et au Cameroun. Voilà donc les présentations faites. On va ouvrir directement les échanges sur ce plateau. Petit rappel, c'est un long feuilleton. On va essayer de résumer le ministère des sports et de l'éducation physique. Il y a quelques jours, un nouveau staff à la tête de l'équipe nationale de football, un belge, avec sa suite. Après cette sortie, l'Afrique à foot a indiqué dans une sortie espistolaire qu'elle s'opposait, on va dire ça comme ça, à ces nominations faites unilatéralement. Le ministère des sports, dans une autre sortie, a ressorti les fondements, je disais, juridiques même de cette nomination. Hier, l'Afrique à foot, une autre sortie, a indiqué que jusque-là n'était pas convaincue. Elle annonce d'ailleurs, dans les prochains jours, la mise en place d'un nouveau staff. C'est un peu résumé la situation. On va commencer par le ministère des sports. Alors, est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous préciser que selon le ministère des sports, après tout ce qui a été dit par l'Afrique à foot, et tout ce qui a été sorti, j'ai dit beaucoup de juristes se sont prononcés sur la question. Vous restez ferme sur ce sujet-là. Les nominations du staff ont été faites dans les règles de l'art au ministère des sports. Je voudrais d'abord parler du bilan des Lyon, parce que c'est là qu'il faut commencer. Vous avez commencé par, malheureusement, c'est votre choix, la lettre du programme de football, qui a été adressée à M. le ministre de l'Education physique. Mais commençons par le vrai début. Le vrai début, c'est que depuis deux ans, un peu plus de deux ans déjà, nous avons eu un staff technique conduit par son Grégobert Bahanac, le capitaine emblématique des Lyon-Rotables, qui a eu les rênes de l'équipe nationale pendant deux ans, et qui, malheureusement, a eu un bilan extrêmement mauvais, pour ne pas dire plus, avec, en plus, les résultats qu'on a connus à la carte. À la suite de cela, le président de la République, lors de son adresse à la Nation, il y a eu 10 février dernier, a dressé le constat d'une équipe nationale éliminée précocement, mais également un constat de problèmes d'ordre structurel et d'organisation. Il a indiqué la voie et l'entendement de général à suivre par le gouvernement et le ministère de l'Education physique. Je voudrais peut-être reprendre dans les mots un peu le choix de l'État pour le paraphraser. Il faut être clair là-dessus. Il a dit, la performance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit, sert du talent, de la discipline, du courage et d'un travail acharné. L'État met d'énormes moyens dans un contexte difficile et il a un droit d'exiger une meilleure organisation et des résultats. Il a ajouté, je précise, j'y veillerai, attention. Quand le Président de la République donne cette feuille de route au gouvernement de la République avec, en prime, une mission spéciale de l'Education physique, les pouvoirs publics prennent leur responsabilité. Voilà d'où part l'histoire. Le bilan des Lyons est négatif. J'ajoute qu'au cours de ce tournoi, ce n'est pas tant les résultats qui ont été tellement déplorables. C'est qu'on n'arrive même pas à produire du jeu. Mais on n'arrive plus à produire du jeu pour être compétitif dans le cadre des compétitions de cette nature. On est loin du compte en termes de production de jeu et les performances, évidemment, n'ont pas été à la haute. Donc, voilà d'où part la genèse de votre tel historique. Est-ce que vous voulez faire un tel historique ? Vous voulez commencer par la tapisserie ? J'ai dit, non, ça commence par là. Alors, une fois que le Président de la République fait son adresse à la nation le 10 février dernier, le gouvernement ainsi que le ministère de l'espoir ont été confiés de cette mission. D'accord. La première a été, évidemment, le staff technique qui, pendant deux ans, a connu l'équipe nationale du Camoun n'a pas été reconduit. Conséquence logique des résultats présentés pendant deux ans. Alors, il a fallu maintenant se mettre à la recherche immédiate d'un nouveau staff technique. Un nouveau staff technique pour en permettre à l'équipe nationale du Cameroun de retrouver celle de noblesse. C'est une Coupe d'Afrique des Nations, une partie par exemple dans la Coupe du Monde, de très grands jeux talentueux. Le sport camerounais rayonne principalement, pas essentiellement, mais principalement grâce au football. Il est question pour nous de rester dans cette dynamique de performance, de retrouver la dynamique de performance. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de trouver un nouveau staff technique. Alors, la démarche a consisté en quoi ? On y va à tout. C'est là le question. Mais oui, je ne vais pas vous suivre dans votre démarche. Je suis désolé. La démarche a consisté immédiatement à mettre en place une équipe chargée de travailler sur la question de l'entraîneur. Après avoir pris toute l'attention possible pour se prononcer sous le dossier. Le groupe de travail a statué. La fédération Cameroun de football a fait des propositions. Ayant une connaissance de la procédure, a fait des propositions. D'ailleurs, ces entraîneurs de Renoué, je ne vais pas les citer ici, trois entraîneurs qui ont été proposés par l'Afrique à foot. Et le groupe de travail a statué sur la base des critères. Il y a des critères avec des pondérations qui permettaient de faire une classification. Je ne veux pas rentrer dans les éléments qui ont été prohibitifs, notamment ceux relatifs au salaire. Le salaire a été vraiment un élément discriminatoire. Parce que quand on est dans un contexte comme celui-là, l'État consomme beaucoup de moyens. Je dois vous dire qu'en Afrique, le Cameroun est un des pays qui consomme le plus de moyens au football. ce football de compétition et de haut niveau. Comparé au pays du même niveau, le Cameroun est celui qui met le plus de moyens. Au niveau des primes, au niveau d'encadrement technique, il y a beaucoup d'améliorations qui sont pour eux. Parce qu'il y a des moyens. Alors, le groupe de travail a statué, le groupe de travail a annoncé sa copie. Ce document a été transmis à la très haute hiérarchie qui a donné sa réponse par le canal du ministre d'État et GPR le 2 avril dernier. Le ministre de l'Espoir a relé cette information dans un communiqué qui a indiqué qu'est le staff technique. Alors, je continue encore là-dessus parce qu'il me semble qu'il y a 2 ans, c'est par ce pénal, de la haute hiérarchie, que l'information du staff technique a été divulguée. Alors, la question que je peux... Oui, allez-y. Maintenant, l'Afrique à foot sort. Moi, je ne commenterai pas les lettres du monsieur le Premier ministre de l'Afrique à foot. Je ne commenterai pas. On ne va pas les commenter. C'est comme une responsabilité parce que je suis un membre de l'Afrique. Nous travaillons dans l'Afrique au quotidien. On ne va pas commencer à se mettre à commenter les lettres du Premier ministre de l'Afrique à foot. On ne va pas commenter les lettres. Le ministre d'Espoir a répondu que la réponse est suffisante pour éclairer l'interpellation du Premier ministre de l'Afrique à foot. On ne va pas commenter les lettres, mais peut-être une question. Oui, j'en ai fait. C'est peut-être une sorte équivoque à mon niveau. Dans la première sortie avant la lettre, l'Afrique à foot fait un communiqué dans lequel il dit ne pas être au courant, apprendre comme tout le reste des Camerounais, connaître comme tout le reste des Camerounais ce nouveau staff-là. La question, est-ce que l'Afrique à foot était au courant lorsque le staff a finalement été choisi ? C'est ma première question. Lorsqu'il y a eu cette décision après ces échanges, est-ce que l'Afrique à foot a été mise au courant du nouveau staff et l'a appris comme tous les autres Camerounais par le communiqué final ? La lettre de M. le ministère et GPR a en copie le preuve à l'Afrique avant le football. J'ai répondu à vos deux questions. D'accord. Question à Maître Chemou. Est-ce que lorsque vous lisez la sortie du ministre et celle de l'Afrique à foot, les règles sont à quel niveau ? Qui ne dit pas la vérité ? Qui est hors la loi. Qui est hors la loi. Je ne voulais pas dire ça, mais qui est hors la loi. Parce qu'il y a tellement de lois qui est hors la loi finalement. Lorsqu'on lit la sortie de l'Afrique à foot qui estime que le nouveau staff n'a été choisi, on a entendu parler de convention, on a entendu parler de décret. On en reparlera d'ailleurs. On en reparlera. Convention, décret. Qui est hors la loi finalement ? Vous avez suivi le représentant du ministère qui, bon, dans une imitation des déclarations, vous dit ce qui a été décidé sans vous donner les fondements. Il dit qu'il ne fera pas le commentaire. Le malheur dans ce pays… Je suis allé du point de l'Afrique à foot, je ne ferai pas le commentaire. Voilà ce que j'ai dit. Allez-y, monsieur. Maître, voilà. J'ai l'élégance de vous de ce qui est pareil. Le malheur dans ce pays, c'est qu'on a un président qui a la loi chez vie au corps. Et depuis que je suis né, les discours du chef de l'État que j'écoute rappellent à ses collègues, camarades et aux administrés, au peuple camerounais, « Respectons la loi, nous sommes un pays démocrate ». La question est très simple. Le président de la fédération pose une question simple. Il ne faut pas qu'on tourne de midi à 14 heures. Il y a un problème de choix, du renouvellement du staff. Nous, la fédération, en vertu du décret du chef de l'État de 2014, article 3, avons entrepris des diligences à cet effet. Nous vous avons proposé des personnes. Vous, la tutelle. Le ministère, c'est la tutelle. Vous, apparemment, vous avez rejeté, sans nous dire. Mais nous constatons également qu'entre-temps, vous avez prospecté et vous avez choisi des gens. Nous apprenons comme les autres, que vous avez choisi des personnes. Est-ce que cela est fait conformément à l'article 3, à l'année 1 du décret de 2014 ? C'est la question qui pose. Non. C'est la question qui est posée par la fédération. Non, je pose la question. C'est la question qui est posée par... Je pose la question. C'est la question qui est posée par la fédération. Et la fédération articule dans sa correspondance. Parce qu'en vertu de l'article 3, l'année 1, nous, en charge de la gestion, nous avons le pouvoir de... Et vous soumettre, et à la fin, c'est nous qui prenons la décision. Nous estimons que cette façon d'agir n'est pas conforme au décret du chef de l'État. Nous sommes dans un pays démocratique. Et c'est ça, le bonheur également. C'est que dans le cadre de ce débat contradictoire, le ministère va réagir. Dans une sortie épistolaire du 5 avril, mais seulement, je vous assure, les juristes que nous sommes, nous sommes restés sur notre soir. Alors, le ministère parle de la convention. Allons-y, rapidement. Et de nous expliquer... Vous savez, c'est quelque chose qui est tellement grave. Parce que nous, les juristes, nous avons quand même vu quelques principes fouler au sol. Et par qui ? Par les grands... Je suis sûr qu'au ministère des Sports, il y a des éminents juristes. J'entends parler des notions de l'ex-posteriori, de spécialistes en position d'un contrat. Mais c'est très grave. C'est très grave. Moi, je les enverrai seulement à l'article 6, niveau 1 droit, du Code civil. Qui dit ? On ne peut déroger pas des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Prenez les conventions que vous voulez. Tant que ça contrevient à une loi ou un règlement d'ordre public, il y a ce qu'on appelle la notion d'éradication. Ce sont les polygames en droit. On ne peut pas venir dire aujourd'hui que pour aménager un décret, on prend une convention. Et plus grave, vous avez lu cette mission, on dit qu'il y a un mutisme dans le décret du chef de l'État. Que le chef de l'État est muet. Mais c'est très grave. Or, pourtant, nous avons un assénage, je vous dis, qui répond à cette question. C'est clair. Le pouvoir de gestion, c'est quoi ? Celui qui a le pouvoir de gestion, non ! Il manage, il administre. Et n'oubliez pas, la TUT n'est pas le patron de la fédération. Parce que j'ai vu au bas de la missive, on prend les notions un peu de menace pour dire qu'on peut retirer l'agrément et tout. C'est un droit, c'est prévu par la loi et les conditions de la loi. Le ministère, c'est la TUTEL. La TUTEL a un pouvoir de contrôle et de substitution. Dans le cas d'espèce, on évoque l'article 9, vous t'avez nommé pas là. On vous dit, puisque l'article 3, en lien 1 du décret, n'est pas clair, nous sommes allés invoquer les clauses de l'article 9. Mais l'article 9 ne dit pas ça. L'article 9 dit que c'est soit la fédération sur avis obligatoire. L'avis obligatoire, ce n'est pas l'avis conforme. L'avis obligatoire veut dire que la fédération propose au ministère. Le ministère peut dire oui, non, mais ça ne lit pas la fédération. Ce qui est contraire dans l'avis conforme. Et soit pas mis à disposition. On a mis qui à disposition ? Et je vous envoie dans l'exposition de l'article 81 à 84 du décret sur le statut de la fonction publique. Qui est-ce qui est le fonctionnaire qui a été mis à disposition ? Puisque c'est ce qui est évoqué. Et je vais sortir par là. Pour qu'il y ait substitution de la tutelle, il faut qu'il y ait une incite de l'autorité qui est sous-tutelle. Ou il faut qu'il y ait violation de la loi. Vous allez répondre tout à l'heure. Je ne connaissais pas si ça. La tutelle, telle qu'il est défini, n'est pas totalement ce que la loi indique. On va revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le ministère Esprége est en charge de dégresser la tutelle au nom de l'État sur les transports sportifs, notamment les ligues, les clubs, les transports. À ce titre, le ministère Esprége veille à la bonne mise en œuvre des orientations arrêtées par le gouvernement. Très bien. On va revenir et je vous prie d'essayer de rendre le langage accessible à tous ceux qui ne sont pas vraiment des érudits en matière de droit pour que tout le monde comprenne. Parce que justement, on s'y perd un peu avec toutes ces notions, mais très, peut-être pas trivialement, mais de façon un peu plus simple. Lorsque moi je lis cette lettre du ministre des Sports, il indique également, déjà, un, agir selon les hautes instructions du chef de l'État. Et de deux, il explique que, voilà, c'est également la même procédure. J'espère que la même procédure qui a été utilisée pour, par exemple, avoir la tête des lances indontables, le staff conduit par Hugo Berson. Alors, quelle réponse au ministre des Sports qui estime là agir tout à fait dans les règles ? Je vais commencer en rien. Dans les audages. Vous savez, les hautes instructions au Cameroun sont devenues vraiment des hautes instructions. Il me semble que le même ministre des Sports, après la CANI, qui a été organisée ici au Cameroun, était partie de la télévision nationale et avait dit, sur haute instruction du président de la République, j'ai reconduit le contrat de concessant. Mais cette fois-ci, les hautes instructions, on les a tous suivis. Le président a fait un discours qu'on a tous suivis. Je sais-moi pas, les hautes instructions, j'ai reconduit le contrat de concessant. Mais 2 août, la fédération avait fait la même sortie en disant que je ne suis pas d'accord pour la reproduction parce que c'est pas ce que le décret prévoit. Qu'est-ce qui arrive après ? Le même ministre est revenu encore fait sur haute instruction. Ce que je voulais dire, c'est que conformément à l'article 5 de la construction du Cameroun, le président a défini la politique de la nation. Et c'est ça que le président appelle en donnant des orientations. Mais si on vient sur un plateau sérieux comme le vote sur le canal 2, venez-vous dire que le président de la République était régalé à demander qu'on dure son propre décret. C'est ça qu'on veut dire aux Camerounais, que Paul Bia dit que mon propre décret que j'ai donné, il faut violer, il faut mettre ça de côté. La confiance en SOTO, à quel niveau ? Parce que justement, si le président de la République voulait que le ministre des Sports nomme un entraîneur, il aurait fallu que le président commence d'abord par modifier son propre décret. Pourquoi je le dis, madame Albertine ? Simplement parce que c'est ce qui a été fait en 2014. Parce que lorsque le représentant du ministre des Sports vient sur un plateau, il dit que les résultats étaient catastrophiques. Mais j'ai envie de rire. Je vous pose la question depuis 1959. Qui a géré l'équipe nationale du Cameroun ? A-t-on connu autant de catastrophes en 2019 ? Qu'en 2023 ? Je voudrais rappeler aux représentants du ministère des Sports. Quelles sont les primes ? C'est vous, au ministère des Sports, qui avez passé le temps à voler l'argent des primes des joueurs ? Ne parlez pas comme ça, s'il vous plaît. Je continue. Parce que aujourd'hui, vous avez parlé. Je vous avais parlé, je vous ai écouté. Les primes des primes se sont posées dans l'équipe nationale, oui ou non ? Je vous en parle. Il n'y a pas de vol au ministère des Sports. Je vous pose la question. On va aller doucement, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Il y a-t-il des primes et l'auteur, il n'y a pas de primes dans l'équipe nationale du Cameroun ? Je vous dis, il y a-t-il eu des primes à l'équipe nationale du Cameroun ? Quand vous avez parlé, on vous en parle. Et sans qualifier, sans pouvoir prouver ce que vous dites. Monsieur Barga, je vous en prie. Monsieur Barga, je vous pose une question. Il y a-t-il eu des problèmes de primes à l'équipe nationale du Cameroun ? Mais ce n'est pas le seul scandale. On parle de résultats. Je suis en train d'y aller. Il y a-t-il eu des problèmes ? Vous me dérogé. Il y a-t-il eu des problèmes d'hébergement à l'équipe nationale du Cameroun ? Je vous réponds. Il y a-t-il eu des problèmes de restauration à l'équipe nationale du Cameroun ? C'est pour dire que la gestion qui a été faite par le ministère des Sports a été plus catastrophique en termes de résultats. Madame Abedicine, le Cameroun a combien de patients à la femme ? Combien de fois le Cameroun a été éliminé au public ? On est d'accord, on est d'accord. Mais le président même a dit, n'est pas écouté, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur Barga. On n'est pas d'accord. S'il vous plaît, vous me laissez, vous me laissez. Le président même a fait le bilan et estimant que la participation des liens indontables à la dernière Coupe du Monde n'était pas les plus efficaces. Et même que le bilan était tout à fait négatif, sans vouloir le paraphraser. Donc c'est de ça qu'on parle. Nous sommes d'accord qu'il y a une contre-performance à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais maintenant, le président de la République a demandé qu'il y ait une meilleure organisation. Sauf que quand on parle de meilleure organisation, toute société vit avec des règles. Et ces règles doivent être respectées. Je ne vais pas revenir sur la sénat, je lui dis que le maître a développé fort, bien. Mais ce que je veux faire comme précision, lorsque le décret, dans son article 4, vous dit que la nomination, vous dit que la coordination générale appartient exclusivement à la Fédération Camerounaise de football. Que le président de la Fédération nomme le coordonnateur général et c'est la Fédération qui paye le coordonnateur général. Dites-moi comment le ministre des Sports, agrégé en droit, peut venir nous dire que lui nomme le coordonnateur général alors que ce n'est pas l'État qui paye le coordonnateur général. Vous voulez dire que c'est Paul Biak qui a demandé ça ? Ça veut dire que le Camerounais que je suis, je retiens donc le président de la République, a demandé qu'on viole les lois du Camerounais. Très bien. On va continuer, Serge, Simon Serge. Je parlais de la dimension politique même déjà de ce sujet. Puisque tout part, comme le disait si bien M. Barga, sur ce plateau de cette sortie du président de la République, a donné des orientations après la débâcle des Hurons à la dernière coupe du monde. Est-ce que l'on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a une sorte de difficulté à se retrouver dans tous ces textes ? On reviendra maintenant sur le côté technique. Mais d'abord, est-ce que vous comprenez toute la difficulté ? Le président sort et le ministère des Sports semble entendre quelque chose. La Fédération, autre chose. Est-ce que vous comprenez que nous soyons dans cette sorte d'imbanguilio avec cette sortie du président de la République ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être clair, à se retrouver ? Parce qu'on veut distraire les Camerounais. Parce que pour vous, c'est tout à fait simple à démêler ? C'est tellement simple. Pour ceux qui suivent l'histoire du football camerounais, vraiment, il n'y a aucun problème que ce genre de conflit puisse apparaître au grand jour. Et puis, je suis un peu gêné quand j'entends les gens dire que le Cameroun est un pays de droits. Est-ce que le président de la République a déjà déclaré ses biens ? Vous parlez de quoi, là ? On floue la loi au Cameroun tous les jours. Moi, je suis de l'Union de la Population du Cameroun. Je connais la présidente de la République qui invite deux représentants d'un parti en dépit d'une décision de justice. Donc, arrêtons de croire que c'est un problème. Non, non, monsieur. Le Cameroun, vous êtes de doigt là ? Vous avez un espace de loisirs ici à Bonandjore ? Vous avez un terrain de foot ici à Bonandjore ? Le football a donné au RDPCUNC toutes ses gloires depuis 1984. Il n'y a pas un espace de jeu à Bonandjore. Il n'y en a pas à Bonapriso. Il n'y a dans aucun quartier au Cameroun. Là où il y en avait, on les a pris pour construire des lycées. C'est-à-dire que la loi, la CIC construit une cité à la Cité des Palmiers. L'espace de sport appartient à ceux qui ont loué ou acheté des maisons. L'État du Cameroun vient construire un lycée dessus. Vous parlez de quelle loi, là, monsieur ? Il faut que les juristes... Vous savez, quand vous avez un problème, votre avocat vous dit qu'il va vous défendre, l'avocat de l'adversaire vous dit... Et tous vous présentent des arguments pour vous montrer qu'ils ont raison. Mais quand on regarde au fond, en fait, il n'y a pas de problème. Si moi, j'avais quelque chose à leur dire, ceux qui veulent... Le président Samuel Leto peut le laisser, s'occuper de la fédération. On verra les résultats, monsieur. Le Cameroun est sorti au premier tour dans certaines compétitions. Premier tour. Le Cameroun a fini des compétitions, je crois, sans même marquer le but. On parle de quels résultats, là ? Le Cameroun est passé au premier tour. On a été éliminé après le premier tour. Donc, on arrête ce jeu. Et le ministre, qu'est-ce qu'il fait, là ? Est-ce que le ministre a nommé l'entraîneur de l'équipe de volée ? Est-ce qu'il a nommé l'entraîneur de l'équipe de Han ? On veut aller aux Jeux olympiques, là. Est-ce qu'il s'occupe de la boxe ? Mais qu'on arrête... Mais sauf que... Bon, moi, je comprends l'enjeu politique. C'est-à-dire que nous sommes... C'est lequel ? Nous sommes à la fin du règne. La catastrophe arrive. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire aux Camerounais en observant, qu'ils observent très bien ce qui se passe, et l'issue nous dira ce qui va se passer. Vous savez, les loges maçonniques et rosicruciennes pensent qu'elles vont faire dire et dédire aux Camerounais, aux gouvernants camerounais. Vous savez que tout un magistrat avait pris une ordonnance. Après, il a dit qu'on a volé sa signature. Mais on n'a jamais poursuivi quelqu'un pour ça. Donc, moi, pour ce qui se passe au foot actuellement, si j'avais un conseil à leur donner, parce qu'ils savent simplement leur donner les conseils, c'est à rien de vouloir dire que t'es la raison ou t'es la tort. Donc, si c'est vraiment pour le football, si c'est vraiment pour le football qui veut agir, eh bien, première chose, nous n'avons plus besoin de colons pour coordonner, pour gérer les équipes du football camerounais. Vous voulez dire qu'en 60 ans, le Cameroun n'a pas encore pu former un entraîneur qui puisse gérer une équipe nationale ? Donc, vous êtes sur le choix de l'entraîneur, c'est déjà un problème pour vous. Bon. Et puis, maintenant, mais qu'est-ce qu'un ministre ? Quand on vous donne des icônes... Mais le ministre a reçu... Quand on vous donne les icônes... Attendez, Albertine. Moi, je vais parler au RDPC qui ne sait pas faire des hommes politiques, qui fabrique des administrateurs pour en faire des politiques. Vous savez, un génie ne se gère pas comme un simple technocrate. Le génie perd ceux qui le suivent ou ceux qui veulent le génie. Si vous avez des gens comme les Roger Mila, un pays qui a eu des gens comme les Oumambiic, l'homme qui a réalisé l'exploit, qui a changé la vision mondiale du football africain. Quand on vous dit de gérer ce genre de personnes, n'essayez pas de les écraser. Si le ministre continue, c'est lui qui va se perdre. Les gens comme les Eto, ils n'ont pas besoin d'être technocrates. D'abord, ils n'ont même pas besoin de résultats. Parce que c'est nous qui exploitons leur image. C'est le Cameroun qui doit bénéficier de l'image des Eto, des Mila. Ils peuvent être des pierres. Maintenant, quand vous leur confiez des institutions, accompagnez-les. Ne combattez pas. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ? Non, là il s'agit d'un conflit ouvert. Tous ont des éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Si je ne suis pas là, le ministère a des éléments pour lesquels il peut s'appuyer pour justifier son choix. Mais la fédération a aussi tout un arsenal. Donc moi je pense qu'il ne faut pas distraire les Camerounais. Mais si Paul Biya veut prendre une décision par rapport à l'alternance, qu'il la prenne, mais qu'il demande qu'on arrête ce jeu malheureux. Parce que c'est la catastrophe qui se prépare. Une intervention de la haute hiérarchie pour reprendre par la perche que me donne M. Soror, Joseph Boudouze, un arbitrage s'impose désormais avec cette crise. Appellons une crise, on en est à quatre missives là, un arbitrage. Que pensez-vous des derniers événements entre ces deux institutions ? Fécafout et Ministère de l'État ? J'ai la chance d'avoir écouté tout le monde. En commençant par le représentant du ministère des Sports qui a planté le décor en parlant de résultats. Moi je suis un manager et ça m'interpelle lorsqu'on parle de résultats parce que je suis normalement employé pour donner des conseils aux gens, aux organisations pour que les résultats soient meilleurs. et lorsqu'on parle de résultats, on ne parle pas de résultats en l'air. J'aurais souhaité que le représentant du ministère des Sports nous dise quels étaient les résultats qui étaient attendus et on en est arrivé à quels pour dire que les résultats n'avaient pas été bons. Et puis, en matière de résultats, les résultats, c'est en palier. En management, on observe les résultats en palier. Il y a le premier palier de résultats, c'est les résultats des activités qui sont réalisés, c'est-à-dire que vous jouez un match et puis, il y a un score, c'est un résultat. Voilà. Et puis, le deuxième palier de résultats, c'est qu'il y a un ensemble d'activités qui sont menées pour une période moyenne et on regarde maintenant s'il y a les effets. Voilà. On regarde les résultats de premier ordre sur le champ. On a demandé de mener une activité, il y a eu un résultat, on l'analyse. Après, on regarde sur une période moyenne, un, deux ans, on regarde les activités qu'on a menées sur cette période-là. Est-ce que, sur l'environnement dans lequel on se trouve, il y a eu des effets ? Et on regarde maintenant, sur une période un peu plus longue, ces résultats, dont les résultats des Lyons et Indontables, les résultats ne peuvent pas être évalués sur un match, sur deux matchs, ou bien sur un tournoi. Alors, on regarde les résultats sur un tournoi, on regarde les résultats sur deux ans, on regarde les résultats sur trois ans. Maintenant, est-ce que les Lyons et Indontables, en termes de résultats, sur les deux, trois dernières années, on a quand même ressenti des effets des Lyons et Indontables dans l'environnement qui est celui du football ? Et maintenant, on peut encore dire, regardons maintenant sur les cinq, dix dernières années, est-ce que les Lyons et Indontables ont impacté l'environnement du football, soit au Cameroun, soit dans le monde ? Voilà d'abord comment on parle des résultats. Mais je voudrais dire, par rapport à la question que vous avez posée, Albertine, en management, nous sommes dans un environnement où il y a des conflits, il y a des problèmes. Et lorsqu'il y a des conflits, il faut forcément aller vers la médiation, c'est-à-dire entre les deux parties. Vous pensez maintenant qu'il faut une médiation ? Il faut aller forcément à la médiation entre les deux parties. Ma petite analyse, je vous en prie, c'est que le président de la FECAFOOT a subi non seulement la nomination du staff technique proprement dit, mais aussi des membres de la coordination. Et dans les membres de la coordination, il y a des gens qui n'étaient plus en odeur de sainteté avec la fédération et qu'on a été obligés de ramener comme une façon de le défier. Et quand le président parle de veille, c'est que lorsqu'on est en situation de tutelle, on ne prend pas les décisions qui vont directement sur l'opérationnel, on prend des décisions qui régulent. C'est-à-dire que lorsque quelque chose n'est pas bien faite, vous prenez des décisions pour réguler en fixant les objectifs. Je m'attendais à la grève du président de la République que peut-être la tutelle comprenne que vous devez désormais fixer des attentes précis et ne pas être complaisant quant à la sélection du prochain coach. Pas forcément d'aller jusqu'à dire alors comme les résultats ne sont pas bons, monsieur le ministre des Sports nommait le coach. Est-ce que les orientations du chef du président ont été mal interprétées au ministère des Sports ? Je voudrais parce qu'il y a eu 4 interprétations ici. Permettez-moi d'y répondre. Autant se faire ce coup. D'abord, il n'a pas eu d'évaluation. Non, non, non. Il n'a pas eu d'évaluation. Deux ans, 23 matchs, 6 victoires, 9 défaites, 9 nuls. Sur deux ans. La Cannes a été le bouquet final dans la contre-performance. Nous avons évalué, apprécié. Et ce qui est plus grave, c'est que l'équipe ne produit même pas du jeu. On n'est pas compétitif. S'il vous plaît. Est-ce que tout ça, c'est seulement de la responsabilité de la seule TKFout ? Non, non, non. Par exemple, du staff technique. Ou du staff. On est d'accord. On est d'accord. Le problème, ce n'est pas au niveau des résultats. Tout le monde a reconnu. Les staffs techniques sont comptables des résultats. Nous sommes d'accord. Qu'on soit au Brésil, en France ou au Cameroun. C'est le cas. Nous sommes d'accord. Je vous ai donné les statistiques. 23 match, 6 victoires, 9 défaites, 8 nuls. Maintenant, vous dites que vous pensez que le pouvoir de tutelle doit se limiter à la régulation. Non. Je vous ai indiqué l'article 87 de la loi qui indique que le ministre d'Espoir a la charge de mettre en œuvre les orientations fixées par le gouvernement de la République. Ça a été le cas dans le discours du Président de la République du 10 février 2024, où le président a dit « Comme vous, j'ai été déçu par la prestation de ne lui-on éliminer précocement. » Il ne sert pas simplement d'avoir eu le talent. Il faut de la discipline. Il faut du courage et un travail acharné. Voilà vers quoi nous devons rentrer. Plus de professionnalisme, plus de compétences dans la manière de conduire les choses. Au parti du management, je suis très heureux qu'au parti du management, en matière du management du sport, et c'est pareil partout. Chacun a sa place. Le responsable fédéral oriente, préside et contrôle le travail de ses collaborateurs. Les responsables, en charge d'un calme en technique, entraînent, les joueurs jouent. Lorsqu'on sort de ces cloisons-là, on construit la contre-performance et les conflits à répétition qui, malheureusement, sont le lit de la contre-performance. Je vais revenir maintenant aux éléments indiqués par Maître. il est rentré dans le décret du 2017-2014 qui porte organisation et le fonctionnement de l'éducation du tambourine. En disant que le ministre de l'Expo et l'éducation physique a violé la loi, j'ai dit non, aucune violation de la loi. La Convention reprend les termes du décret et la Convention précise et clarifie les éléments sur lesquels il n'y a pas d'indication précise, d'autant plus que le décret ne fait pas référence à des textes particuliers. La Convention précise dans l'article 9 en relation avec le recrutement et les salaires des membres de la commande technique ce qu'il y a eu de faire en quatre alinéas. L'alinéa, un que tout le monde a récité, indique bien les modalités y afférentes. C'est cette application qui nous permet de mettre à la disposition un personnel qualifié, hautement qualifié, ce qui n'en est à rien. La compétence des Camerounais, à Conejampol est là, au Marius est là, ils ont fait leur preuve. Son Banak a été sur le staff technique, a été au staff... Et d'ailleurs même, on pensait qu'il allait apporter le fact-in-esprit qu'on lui connaît. Je précise, je continue sur les dimensions textuelles. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Vous pouvez parler. Je vous en reviens sur cette convention. Je précise la mise à disposition. Cette notion de mise à disposition qui semble complexe. Nous l'avons connue il y a bien longtemps. En athlétisme, par exemple, on a eu un grand champion américain, Lee Evans, qui a apporté, sur la première congresse, son expertise. Il était champion américain en 108. Il a pu nous aider dans le cadre de la mise en place des politiques liées au démocrate au Cameroun. C'est pareillement ce qu'on a fait depuis. Avec Conseil Sao, avec Son, et avec Marc Briggs qui arrive. Revenons. Pour lequel nous souhaitons qu'on joue le maçon au pied du mur. Pas d'a priori. Pas du jugement a priori. Je poursuis en disant que nous sommes d'accord. C'est pour ça que je ne commenterai par l'aide de la FEC à foutre. C'est une instance avec laquelle nous collaborons au quotidien. Dans le cas des dossiers transversaux avec la FEC à foutre. On ne va pas être dans ce studio en train de commencer à commenter la lettre de la FEC à foutre et de ses actes qui engagent la FEC à foutre. Moi, je suis gêné parce qu'en fait, il y a tellement de faillites au Cameroun que je suis même surpris qu'on s'intéresse spécialement au foot. Moi, je suis un expert dans certaines questions. C'est l'actualité. On ne va pas refaire le débat sur le choix du sujet. En fait, la convention est venue compléter le décret. Quand vous le lisez, beaucoup de gens n'ont pas lu toute la convention. Article 15. Parce que j'ai vu sur des plateaux, j'ai vu dans les écrits des gens qui essayaient d'expliquer que la mise à disposition est uniquement liée aux fonctionnaires. C'est faux. Sur ce cas-là, c'est faux. C'est-à-dire que le ministre peut aller chercher. Tout espère. Ce qui me gêne, c'est qu'il se concentre au foot alors qu'on a la faillite en boxe. Allez, viens, parce que la réunesse. On a eu les Nippon Yati, il venait d'où ? Il était fonctionnaire camerounais ? Il n'était pas fonctionnaire camerounais. Donc, le ministre peut chercher. que le flou n'est des premiers articles qu'on a confié. Ce qui est fait, on a confié à l'expertise technique à l'Afrique à faute. Maintenant, l'Afrique à faute veut refuser un personnel. C'est de son droit ? C'est de son droit. Elle refuse. Mais est-ce que, moi, la question que je pose en politique, est-ce que ça sert le peuple camerounais ? Quel est votre problème ? Qu'est-ce qui ne sert pas le peuple camerounais ? Le refus. Le conflit. Le refus de l'Afrique. Vous nous dites bien que l'Afrique à faute est dans son droit. Je dis ceci. Non, c'est parce que l'Afrique à faute. De refuser, de s'opposer. Oui, mais ce n'est pas sa priorité. La fédération camerounaise n'a pas pour mission de gérer l'équipe nationale. Elle a pour mission de gérer le football camerounais, c'est-à-dire le championnat. Mais si elle estime si elle estime que l'entraîneur, le staff qui a été choisi ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs... Je ne veux pas juger les staffs parce qu'on a eu des gens qui ont fait des résultats ici. Parce que tu ne peux pas, a priori, tu ne peux pas, a priori, décider que tel va échouer. Vous voyez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce domaine. J'ai dit dans ma première sortie que je souhaitais qu'on laisse la fédération faire. Mais je dis, en cas de conflit, il faut chercher la sortie. Ceux qui veulent rentrer dans le juridisme se perdent et ils perdent le peuple camerounais. L'équipe nationale est une propriété de l'État du Cameroun. Dans toutes les fédérations, c'est comme ça. Partout au monde, c'est comme ça. Mais l'expertise technique dans chaque domaine est souvent dévolue aux fédérations. Parce qu'on présuppose que ces fédérations ont suffisamment de personnel qui peut prospéter et trouver à chaque fois la réponse. Mais ce n'est pas le cas souvent. En réalité, quand on regarde souvent dans nos fédérations, on a des gens qui ne font rien. On a des footballeurs qui n'ont jamais dirigé même une équipe d'un tel quartier. Ce n'est pas eux qui viendront diriger l'équipe nationale. Très bien. Oui, allez-y. Il faut terminer. Vous pouvez terminer. On ne va pas faire ça par là qu'il y a d'autres personnes. J'ai entendu dire que M. le ministre des Sports, chef porteur de télévision, aurait dit sur haute instruction du président de la République qu'on sait ça ou sera reconduit. Il faut relire ce que le ministre des Sports et éducation physique a dit. là où on n'a pas été dites. Le ministre des Sports a reçu une lettre le 2 avril du ministre d'État et GPR reliant les hautes instructions du président par rapport au staff qui est constitué. Alors, là où nous devons plutôt nous attarder, c'est sur la suite. La suite, c'est quoi ? C'est les matchs qui auront lieu en juin. On a deux grands matchs contre des pays qui ont été compétits par la Cannes. Le Cap Vert est l'Angola. Adversaire direct d'entreprise. Il faut que l'équipe se remette au travail. Le travail à Chalot a parlé. Être professionnel, méticuleux dans l'environnement des lions, dans l'environnement prisonnier des lions, il faut ramener la sérénité. C'est indispensable. Ces conflits ou ces... Ces lettres qui sont rendues publiques. n'aident pas forcément à apaiser les relations. Le ministère de l'espoir, c'est la tutelle. Qui dit tutelle, dit État. Qui dit tutelle, dit État. Et nous avons des prérogatives que la Lune nous indique clairement. Il y a une convention de collaboration qui articule cela entre la Fédération commune de football et le ministère de l'espoir. Avec l'article 15, un élément qui indique que cette convention n'est pas une émission de l'État dans le cadre des règlements généraux de la FIFA. Maître Chemou, je le disais au dernier épisode de la Féca Foot, une sortie à travers son comité d'urgence qu'est-ce que dans les 72 heures il mettra en place un autre staff. On va dire comme ça. On est tous d'accord un peu sur ce plateau qu'il faut rechercher la sérénité finalement et que c'est l'efficacité de ce staff des liens et des non-tables qui devrait primer. Comment est-ce que vous interprétez cet autre rebondissement dans ce feuilleton-là ? Est-ce que déjà la Féca Foot dans ce cadre-là on est dans le respect des règles établies ? La Féca Foot a le droit maintenant d'annoncer un nouveau staff dans les prochains jours et est-ce que cela participera à cette sérénité qu'on espère tous au sein de l'équipe nationale ? Mme Albertine, je suis quand même surpris quand j'entends, pourtant je suis beaucoup mais je suis souvent sous les plateaux qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas disser les caménaux on peut laisser cette violation et avancer. Non, je n'ai pas dit s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je souffre je fais l'effort de vous écouter tous et religieusement parfois je prends des mots s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez les gens parlent de sérénité de paix publique d'autorité c'est écrit c'est au accord de la présidence de la république il faut utiliser les mots et les mots un sens c'est très haut accord de la présidence de la république c'est eux qui ont les agrégés les érudits chez eux écoutez je prends le cas de la coordination générale monsieur de l'UPC on laisse on viole le décret du chef de l'état l'article 4 non je vous pose la question c'est pas d'un bon madame Alberti est-ce qu'on laisse on a violé tout largeusement ostentoirement l'article 4 du décret du chef de l'état qui parle d'exclusivement on disait que la convention complétaient ce décret non non écoutez un étudiant de niveau 1 qui est en train de suivre votre émission vous est en train de crier sur sa table je n'ai pas besoin de faire je n'ai pas monsieur Mbaga vous savez j'ai l'élégance allez-y allez-y et religieusement et je vais faire mien les propos de monsieur le manager vous ne pouvez pas non seulement violer le décret l'article 4 pour nommer quelqu'un en violation mais vous choisissez quelqu'un qui m'aie en odeur qui n'est pas la relation n'est pas n'est pas bonne et vous mettez dans votre émission du 100 avril la paix le non non la composition même du stakos problème je vous assure je vous assure je vous assure non seulement j'ai entendu parler des notions de mise à disposition la mise à disposition au Cameroun n'est pas une notion qui vient du ciel il y a un texte qui c'est de la mise à disposition mais le professeur qui signe la missive le ministre de l'éducation physique vous en prête c'est mon enseignant j'ai dit professeur parce que je connais l'éminent je préfère parler en cette île laissons les postes le poste ministériel à 17h ça peut changer j'ai dit pas du professeur l'éminent prof qui signe la missive peut articuler sur la mise à disposition il n'y a pas de texte qui tient la mise à disposition au monsieur de l'IPC au Cameroun c'est le statut de la fonction publique et on vous dit article 421 monsieur Mbaga monsieur Mbaga j'ai le devoir de créer la population qui m'écoute l'article 421 à 424 pourtant le statut de la fonction publique est clair c'est un fonctionnaire quitte à ce qu'on ait pris monsieur je ne connais pas son nom le nouveau coach Mbaga 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 qu'on ait recruté il est le concours des lames il a été recruté il a un numéro de fonctionnaire et qu'il travaille un poste et un ministre utilisateur et qu'à ce moment on veut on décide de le mettre à disposition mais je dis encore même l'article 9 ils ont dit que la convention est venue suppléer c'est le mot qui est utilisé je préfère dire puisque je parle de suppléer monsieur de l'IP c'est parce que même le ministre même le ministre dit monsieur même le ministre dit qu'il y a un mutisme il parle de mutisme on vient on vient compléter on vient suppléer et on dit le recrutement de ces encadreurs se font soit contrats signés par la fédération soit mis à disposition le premier cas n'a pas été sollicité et c'est où je parle de la notion de tutelle la tutelle ne vient pas prendre la fonction de l'autorité sous tutelle il vient en substitution s'il vous plaît monsieur Mbaga c'est l'avocat qui parle c'est le juriste qui parle monsieur Mbaga écoutez je vous explique si c'est la pédagogie je vais vous écouter vous êtes un pédagogie et je dis ceci si la fédération avait commise une erreur ou la fédération n'avait pas agi l'autorité de tutelle vient en substitution les maires les préfets les conseillers municipaux me comprennent et comprennent mieux ces notions or dans ce cas la fédération vous dit je n'aime même pas qu'est-ce qui se passe l'autorité de tutelle doit faire quoi l'autorité de tutelle doit dire ce que vous avez proposé n'est pas conforme aux orientations moi en tant que qui doit mettre en application les orientations définies par le gouvernement comme il a dit l'article 86 je ne sais pas de quel texte je vous renvoie je ne peux pas connaître tous les textes allez-y s'il vous plaît c'est un mensonge allez-y monsieur Mbaga je n'ai pas cette merci pour ce m'a fait non bien sûr c'est pas un mea culpa je n'ai pas la prétention de connaître tous les textes allez-y je suis même un privatiste c'est même un espoir de m'exceller dans le domaine administratif allez-y soit et je le dis la tutelle peut dire à l'autorité ce tutelle attention il y a violation de la loi on ne peut pas sur le plan budgétaire revoyer votre copie on renvoie la copie à la fédération pour revoir s'adapter aux orientations du gouvernement est-ce que je peux relancer sur comment sur la procédure qui a amené le staff conduit par son à la tête qui a signé je vous en prie qui a signé cette procédure c'est la question que je pose est-ce que la procédure a été respectée comme vous le dites pourquoi est-ce que dans le cas Marc Brice cette procédure devrait respecter tout à fait la règle de l'art on n'a pas entendu tout cet arsenal juridique lorsqu'on a parlé de son par exemple je pose une question déjà je veux reposer le cas son en venant on a parlé tout à l'heure de Népomiachi il n'y avait pas le décret de 2014 et le chef de l'état c'est dans tout cet imbroglio je le dis je le dis c'est dans je ne sais pas plus Népomiachi parce qu'il l'a évoqué et autre c'est dans tout cet imbroglio qui s'est assis on a rédigé ce texte allons sur le cas son et je le dis ceci je ne connais pas le cas son mais il n'y a pas de contestation non je ne veux pas d'un local son écoutez écoutez monsieur Mbaga je peux dire je ne veux pas être affirmatif ni sentencieux quand je tiens quand j'écoute le discours d'avant du président de la fédération il voulait un coach national et quand je vois que son est un local et que bien évidemment le processus a conduit à la désertion son je trouve qu'il n'y a pas matière à pédécuter le président qui a dit après qu'on était ouvert à l'international j'ai fait mienne mes déclarations mais maintenant j'ai dit ce n'est pas parce que et j'ai lu une tribune qui circule actuellement sur les réseaux sociaux quelqu'un qui s'est dit un érudit en matière de droit de sport de la question sportive qui dit on a tellement violé il ne faut pas que la fédération se prévale de sa propre tupitude j'ai dit non j'ai dit ceci et j'ai dit aux auditeurs ce n'est pas parce qu'on a violé de manière répétée une loi ou un règlement que ça devient un usage non le premier qui se lève et qui évoque la violation de la loi notamment l'article 3 qui est flagrant et l'article 4 qui est encore plus flagrant très bien on va progresser je reviendrai à vous tout à l'heure rapidement oui rapidement parce que là j'ai entendu parler de l'article 9 à l'innié 1 pourquoi n'a-t-on pas pris la première option et pourquoi n'a-t-on pris la deuxième option c'est l'État qui paye qui paye tous ses encadres qui règle toutes les charges liées aux équipes d'article l'État est en droit d'énoncer l'orientation qu'il souhaite pour que nous puissions régler le problème d'encadrement c'est l'État qui paye très bien soit ça il s'est en droit du sport deuxième chose sur la convention qui indique le cadre de mise à disposition par rapport fonctionnaires contractuels dans le cadre de cette affaire-là nous avons des contractuels qui ne sont pas des fonctionnaires et qui émargent au cours du travail d'accord donc il ne faut pas dire que la rampe publique renvoie simplement aux fonctionnaires très bien Fidel Castro spécialement on reviendra s'il vous plaît je vous en prie non non on reviendra on reviendra on reviendra l'État de droit l'État de droit c'est quoi l'État de droit on reviendra l'État de droit est un État où l'État se soumet aux lois et règlements qu'il a dictées où l'État se soumet aux décisions du juge très bien Fidel Castro la question que je vous posais alors à quoi d'attendre s'attendre M.S. Sorrent les Camerounais doivent être honnêtes envers eux-mêmes mais non le contexte réel au Cameroun je dis bien tous les matins tous les Camerounais violent les lois y compris les plus hauts ce n'est pas pour ça que ça doit rentrer dans les judas ce n'est pas pour ça que ça doit rentrer dans les judas maintenant nous devons nous barrer ensemble pour que ça change pourquoi la question que moi je me pose pourquoi on veut que ça commence par le foot alors que les routes les gens ont pied pourquoi pas par le foot pourquoi pas par le foot parce que pour je vous en prie M.S. Sorrent je vous en prie la question que je pose à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours avec la dernière sortie de l'Africa Foot spécialiste en droit du sport on s'achemine vers deux staffs désormais puisque l'Africa Foot annonce qu'elle mettra son staff sur pied en fait elle rendra public son staff dans les 72h48 puisque nous sommes dimanche aujourd'hui j'ai entendu dit sur ce plateau qu'il n'y a pas eu de violation des textes je cite l'article 4 de la convention l'article 4 du décret du chef de l'état la convention n'a pas dit le contraire le décret de chef de l'alternance en article 4 dit que la coordination est du domaine exclusif en droit sans sens de la fédération caméraise de football le président de la fédération nomme le président et c'est la fédération qui paye le coordonnateur et qui fixe ses prérogatives le représentant du musée d'espoir qui est assis ici peut-nous dire sur quel fondement juridique le ministre a nommé le coordonnateur général le team press officier de Lyon est nommé par le président de la fédération caméraise de football et pris en charge par la fédération caméraise en quelle qualité le ministre a nommé le team press nous sommes devant les caméraises sur le fondement juridique je vais continuer vous avez beaucoup parlé maintenant vous me posez la question quelle est la solution la solution est la même que celle qui a été prise la dernière fois lorsque le président avait refusé la reconduction tassé du contrat de concessoire qu'est-ce qu'on a fait il a donné des orientations et je dis la fédération est dans ses prérogatives celles que la loi lui concerne si au ministère des sports on veut tellement récupérer l'équipe nationale de football du Cameroun comme on l'a fait avec le vélo ball où il y a une catastrophe managériale aujourd'hui parce que quand on vient vous dire qu'il faut la sérénité je voudrais rappeler qu'en 2010 madame Mabeltine le Cameroun n'était pas la coupe du monde en 2012 le Cameroun n'a pas participé à la CAN en 2013 le Cameroun n'a pas participé à la CAN et à ce moment là c'est le décret de 72 qui s'appliquait et c'est le ministère des sports qui gérait l'équipe en ce temps là lorsque le représentant vous dit que c'est catastrophique c'est tellement on a fait 23 matchs mais je lui ai dit qu'en 2012 le Cameroun n'était pas la CAN en 2013 le Cameroun n'était pas la CAN en 2010 le Cameroun n'était pas en coupe du monde mais M. Rigobert soit qualifié les lions c'est non-table pour la coupe du monde ça fait rapporter beaucoup d'argent à l'État et à la Fédération Cameroun de football pourquoi on n'aime pas se payer en certains moments s'il vous plaît vous allez répondre à vrai nous allons répondre en 50 ans si vous venez de me donner une épouse de 2 ans je vous en prie c'est en 50 ans vous venez de me donner une épouse de 2 ans alors la suite nous aurons 2 staff Mme Abertine Bichaka la suite est claire il n'y aura jamais 2 staff je vais vous dire pourquoi il n'y aura jamais 2 staff vous savez qui adresse les convocations des joueurs c'est le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football comme le ministre veut être un entraîneur de Lyon il va donc nommer ses joueurs il va faire comment pour adresser les convocations aux joueurs il va faire comment pour avoir les équipements de la Fédération tout ça est géré par la Fédération Camerounaise de football à un moment donné il faudrait qu'on respecte le chef de l'État on ne peut pas défendre le chef de l'État et faire le contraire et mettre le chef d'État en difficulté aujourd'hui je vais terminer par là je vais dire ça aux Camerounais de ce qui se passe au ministère des Sports on peut encore gagner les missions mission avancée pour aller dans les hôtels pour aller dans les avions gérer les pimes c'est des sacristes je ne venais pas faire le manche allez-y rapidement sur les résultats d'avant 20 septembre 2014 le Camerouna a gagné plusieurs cannes avant le décret cité je vous en prie je vous en prie si vous planchez Camerouna a gagné des cannes avant le décret du 27 en 2014 il y en a gagné en 2017 donc il ne faut pas dire qu'avant il n'y avait rien et après ça a commencé à marcher ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir deuxième chose il indique que nous avons un intérêt en tant que tutelle à prendre part au nom des fédérations sportives nationales qui animent le monde sportif parce que nous avons des intérêts dit-il d'ordre financier c'est entièrement faux c'est la vérité la loi des finances actuelles attribue aux parents des fédérations sportives nationales des matricules ils gèrent directement les fonds qui sont affectés pour le fondement de leurs fédérations pour les compétitions auxquelles ils participent d'accord pour les compétitions auxquelles ils participent j'ajoute j'ajoute non je suis clair vérifiaire des finances les parents des finances les fédérations sportives nationales ont des matricules budgétaires c'est eux qui gèrent directement je peux dire que quand vous partez en mission qu'ils louent les avions pour qu'ils louent les avions c'est de ça qu'il est question je continue je vous en prie je continue j'ai répondu à cette question là donc nous n'avons aucun intérêt parce que les parents financiers gèrent eux-mêmes les fonds qui sont affectés pour prendre par aux compétitions c'est d'usage c'est d'usage depuis deux ans je poursuis je poursuis je poursuis vous êtes venu vous êtes venu pour l'acteur c'est que ça vous intéresse c'est moi qui pose des questions je continue sur la partie qui concerne le travail de la fédération camerounaise de football nous pensons et nous sommes certains que la fédération camerounaise de football fera le travail avec le Saint-Pascal sur l'autonomie entière on n'a retiré aucune prérogative à la fédération camerounaise de football nous travaillons au quotidien sauf peut-être celle de donner son avis sur la nomination non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je répète que l'autonomie de la fédération camerounaise de football n'a pas été ni écornée ni limitée par la déjation très bien très bien docteur Sorge vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure chaque parti peut s'appuyer sur des textes qui font foi est-ce qu'il ne faut pas désormais penser à un arbitrage peut-être celui de la FIFA celui de la haute hiérarchie comment est-ce que ça va se gérer parce que là on va je le disais vers peut-être un bicéphalisme au niveau du staff et même peut-être d'une paralysie comment est-ce que quel que soit le staff qui sera nommé traversera dans les conditions actuelles est-ce qu'il ne faut pas penser à un arbitrage à une sortie peut-être de la haute hiérarchie du pays ou alors peut-être celle de la fédération on demandera tout à l'heure s'il y a des textes qui prévoient cela au niveau où nous en sommes il faut peut-être un sort d'abitrage pour sortir de ce conflit finalement lors de mon premier propos c'est par là que j'ai conclu mais moi je vais interpéder le ministre je pense que il faut qu'on laisse les génies camerounais s'exprimer monsieur le ministre laisser la fédération gérer l'équipe nationale je sais que c'est difficile pour eux parce que pour Paul Biya le football est l'élément qui apaise les camerounais et permet de les tourner dans toutes les bouillies qu'il faut c'est pour ça qu'il y a cette mission mais je dis monsieur le président et je dis aux gens du RDPC apprenez à faire de la politique arrêtez que tout fonctionnaire devienne militant politique je vous parce que vous voilà vous avez des militants qui ne savent pas gouverner le ministre devrait rester dans son rôle comme il a dit tout à l'heure de tutelle c'est-à-dire de supervision de coordination et de sanction de ce qui va mal et on sait que pour les fédérations on sait comment on sanctionne on attend les prochaines élections si monsieur Samuel Eto'o échoue on va le remplacer laisser les gens exprimer leur talent quand ils vont échouer on va le remplacer parce que ça sera valable même en politique il faut que nous apprenions que vous pouvez quand votre mandat est fini être évalué j'ai entendu beaucoup de personnes ici parler du mot évaluation quand on vous a évalué et bien celui qui est votre employeur qui est le peuple camerounais peut vous renouveler sa confiance ou la retirer il y a une petite évaluation à mis par coup quand même par le président le public lui-même non, non, non moi je pense qu'en nom politique le président faisait de la politique il parlait à la fibre sentimentale des supporters de football il ne parlait pas au peuple camerounais s'il aime le peuple camerounais nous ne serons pas fait quatre heures pour entrer à Douala toute une route a fait huit ans il n'a rien fait mais parce que vous c'est le sujet le sujet est élastique et extensible mais non, non je suis dans le sujet parce que le football le football est une activité c'est une industrie aujourd'hui quand vous avez vous dites que vous êtes manager vous savez bien qu'on peut prendre les mécanismes les technologies qui ont fonctionné dans un management dans un certain type d'activité pour essayer de les appliquer ailleurs ce qui se passe ce qu'on appelle l'isomophisme ce qui se passe au football aujourd'hui est précurseur parce que la clé la clé du sujet c'est quoi c'est que est-ce qu'on respecte la loi est-ce que je me trompe je suis dans le sujet non je peux donc vous dire que le ministre au Cameroun n'est pas le seul à ne pas le faire je vous ai cité une pléthore de ses collègues qui vont jusqu'à s'opposer à un arrêt de la Cour suprême et donc le ministre pour vous devrait laisser la fédération jouir de ses prérogatives c'est-à-dire quoi au niveau où nous en sommes c'est-à-dire quoi au niveau où nous en sommes c'est-à-dire que est-ce que dans la short list ma brique figurait non dans la short list dans l'Africa Foot non même dans leur convention il est quand même dit que c'est l'Africa Foot qui propose sauf que le ministre explique dans sa lettre que les prétentions salariales oui mais mais tout le monde sait ce que c'est que le salaire le salaire se discute non moi je vous ai dit d'entrée de jeu que je ne veux même pas de colons à la tête du football camerounais qu'on nous arrête cette histoire des enjeux tribalistes sauf que le président de l'Africa Foot lui-même semblait désormais ouvert oui mais parce que le président a voulu interpréter le discours du 11 de février très bien monsieur Mboutouze la sortie une intervention un arbitrage aujourd'hui pour sortir de cette crise le président de la République a dit en 2000 après le après la médaille d'or des Jeux Olympiques lorsqu'il a reçu l'équipe à la présence il a dit lorsqu'on s'explique des objectifs élevés il faut un se donner les moyens et deux il faut avoir la foi voilà et nous sommes face à un changement de staff où on veut avoir des résultats hauts on souhaiterait que ces objectifs nous soient communiqués à l'ensemble des Camerounais maintenant que les moyens soient véritablement mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs parce que en fonction des objectifs il y a aussi le niveau des moyens qui doivent aller lorsqu'on dit que la FECA Foot a proposé des coaches qui vont coûter cher à l'État bon mais je suppose que si on veut prendre un coach pour atteindre ces objectifs élevés comme le président lui-même avait dit il faut qu'on se donne les moyens pour ça en marketing tout produit est bon en fonction des nouveaux moyens qu'on se donne si je suis quelqu'un qui n'a que 5 millions une stalette sera un bon produit pour moi parce qu'elle pourra convenir à mon budget je pourrais facilement acheter le carburant moins cher pour y rouler et lorsqu'on a des moyens un peu plus élevés quelqu'un d'autre dira que c'est une Mercedes qui est mieux donc en marketing tout produit est bon en fonction des moyens quel est l'objectif qu'on veut atteindre alors si l'objectif atteint est clairement défini pardon allez-y allez-y si l'objectif atteint est très élevé il faut aussi que les moyens soient au niveau de l'objectif qu'on veut atteindre alors est-ce que en allant prendre un coach sur la base de son salaire permettra qu'on atteigne les objectifs qui sont très élevés maintenant à une autre préoccupation je voudrais dire que le ministre des sports il n'est pas seulement un ministre il est aussi un manager il est en situation de management au niveau du ministère des sports et chez nous les managers nous pensons qu'on ne peut pas toujours se référer au texte pour prendre des décisions parce que le but du manager c'est d'abord d'atteindre les résultats alors si on peut violer les textes pour que les résultats soient bien on peut m'arriver à les violer alors on peut peut-être concéder que le ministre des sports ait violé les textes allez-y je suis très serré dans ce que vous dites je vais vous prendre un tout petit exemple à l'université à la veille de l'élection de 2011 à l'université il y avait une menace grave des enseignants de grève des enseignants et l'état ne pouvait pas s'autoriser qu'il y ait une grève à l'université à la veille des élections de 2011 et les enseignants réclamaient un ensemble de primes et de salaires oh la ligne il n'y avait aucune ligne à l'université qui pouvait payer ces salaires la seule ligne qui était disponible était pour les investissements pour construire un amphi le ministre le recteur Tabi Manga a pris celui en violation de la loi de payer les il avait été sanctionné pour faute de gestion mais sur le plan en tant que manager la décision le Cameroun a connu un moment apaisé des élections présentées de 2011 donc les règles peuvent être violées pour atteindre des objectifs s'il vous plaît parce que vous savez qu'un manager un manager a un manager a à la fois la contingente de respect scrupuleux des tests et des résultats et moi en tant que manager moi je préfère plus m'attarder sur les résultats que sur le respect d'elle que sur le respect de certains hommes et je vais chuter et je vais chuter pour finir je vais chuter en disant que on doit obligatoirement aller vers pour faire asseoir les deux parties c'est-à-dire le ministère et l'Afrique à foot parce que il n'y a pas la sérénité qui est voulu par le ministère des sports et même par l'Afrique à foot et la seule preuve où nous avons pour dire qu'il n'y a pas eu un besoin de sérénité c'est que le ministère des sports non seulement qu'il n'a pas le droit de nommer le coordonnateur des équipes nationales et aller de façon intentionnelle prendre un ancien secrétaire général que l'Afrique à foot a porté plainte et qui est obligé de partir du Cameroun pour venir le mettre dans le stade c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de sérénité et le groupe la plus haute hiérarchie doit intervenir doit habiter sur certains points moi je ferais la proposition qu'on laisse l'entraîneur au ministère et que les autres membres la coordination qu'on les laisse à la fête très bien on va avoir rapidement la sortie je vous en prie vous allez revenir laissez-moi dire une chose que le ministre des sports éducation physique qui a attaché au respect des lois et des règles ait violé le décret du 20 ans 2014 je ne peux pas accepter ça parce que s'il vous plaît la lettre de votre ministre il se commence par dire que la FECAPOUD refuse les hautes institutions du président de la République c'est même par là que vous avez commencé aussi à parler de ce sujet je suis je suis en vous dire que je suis s'il vous plaît je vous en prie on n'a pas beaucoup de temps je vous ai pas vous coupé est-ce qu'on peut aller vous même vous en prie vous terminez votre temps s'il vous plaît il termine son propos le ministre des sports éducation physique viole le décret du vice-président 2014 vous même vous en prie parce que le ministre a caché l'ordre de cette règle et des lois je vous suis vous n'avez plus la parole j'ai suivi le leçon de management donné sur les objectifs définis à Marc Brice tous ces éléments font partie des critères de choix et de sélection de l'entraîneur il y a eu neuf critères et les critères rédhibitoires c'était effectivement le choix c'était le coût de la prise en charge objectifs élevés certes ces objectifs seront divulgués au moment de l'installation de Marc Brice très bien non je n'ai pas fini ils sont clairs et précis et nous disons que l'État concentre d'énormes moyens il n'y a pas un pays en Afrique noire francophone qui fait autant que le Cameroun pour les noms dans le table du Cameroun alors monsieur je vous en prie monsieur monsieur s'il vous plaît on va s'écouter non attendez on va s'écouter on arrête s'il vous plaît on va s'écouter on est vers la fin s'il vous plaît on va aller très très doucement pour s'écouter sinon on ne va pas s'entendre je vous en prie je vous en prie non pas du tout 15 15 monsieur monsieur est-ce que vous pouvez me laisser mener ce plateau très sereinement je vous en prie laissez nous un peu de sérénité sur le plateau on en a déjà beaucoup pas de sérénité ailleurs alors allons-y monsieur Boutouzé 15 secondes s'il vous plaît oui le ministre moi je ne vais pas m'attarder je ne vais pas m'attarder sur le décret fondamentalement le ministre a violé en nommant le coordonnateur il a violé les textes il les a violés et je voudrais dire que le ministre le ministre se basant sur les hautes instructions n'avait pas besoin de faire une lettre de trois pages pour répondre au président merci c'est bon la question que je vous pose s'il vous plaît il est où il était je vous en prie il se jette carrément vous avez de mal une demande d'explication mettre un chemin mettre un chemin s'il vous plaît autre notion qui a été évoquée depuis quelques temps celle de l'ingérence qui est souvent gérée à la FIFA est-ce que nous sommes là en plein dans une sorte d'ingérence du ministère des sports dans les affaires de la FIFA peut-on s'attendre à une action ou alors une intervention précisément de la FIFA Mme Albertine vous parlez d'ingérence vous m'avez parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui va se passer on aura un bicéphalisme et vous avez également parlé d'abitrage il y a une constance qui se dégage du débat ici sur le plateau c'est qu'au moins que c'est sur le code de l'intérieur violation de la loi même si certains ne l'avouent pas ça c'est clair même ailleurs également sur le code c'est pareil vous parlez d'abitrage oui il faudra un arbitrage il faudra un arbitrage nous souhaitons moi je pense moi en tant que citoyen camerounais le chef de l'état qui est là pour conduire notre destinée doit reprendre en main des signes qui peut être l'habitre soit le premier ministre ou que sais-je encore mais il faut un arbitre une tierce personne cet arbitrage est nécessaire que cela doit se faire dans le cadre de la loi on ne va pas arbitrer en transgressant en transgressant ou en violant la loi ou l'arrêté cela se fera dans le cadre de la loi c'est ça l'abitrage autre chose maintenant s'agissant du bicéphalisme non je dis non si vous lisez le comité d'urgence à l'Afrique à foot ils ont dit ils vont faire des propositions cette résolution du comité d'urgence de la fédération c'est inscrit en droite digne avec les textes de la fédération qui ont été cités en visa et la motivation qui en découle de ce procès verbal donc la fédération ne va pas nommer de planos elle va proposer et respecter d'autres et pour terminer maintenant s'agissant de l'ingérence j'entends ici sur le plateau citer à l'emporte-pièce l'article 15 de la convention et également sur les sorties pistolaires de certains pros ou anti les partisans à ce débat le juriste qui je suis dit une seule chose l'ingérence s'apprécie à quel moment parce que pour le moment la fédération est en train de donner son argumentation et l'ingérence va intervenir lorsque le document qui sera présenté à la FIFA ne sera pas dans les endroits lignes du règlement la fédération c'est pas par hasard qu'elle parle des dispositions supranationales et qu'elle invoque les règlements de la FIFA dans son texte il faudra que le contrat soit signé c'est là où on verra si ce sera une question d'orientation de quoi que ce soit c'est à ce moment on verra ou une question d'ingérence et pour sortir ce n'est pas parce que dans un contrat on a écrit à l'article 15 que cette clause ne sera pas considérée comme une ingérence que ça fait des dispositions ou des clauses ou des stipulations du contrat que ça ne viole pas à tout moment à tout moment on pourra apprécier ou annuler un contrat s'il ne respecte pas les dispositions d'une loi d'ordre publique ou qui présente qui demande de s'imposer aux règles de bonheur donc en l'état en l'état pas d'ingérence on ne parle pas encore d'ingérence on ne peut pas que ce serait prématuré la fédération est dans une démarche elle présente ses arguments vous avez vu la réponse et on se félicite parce que d'habitude parfois ailleurs ou quelquefois on ne voit même pas la réponse de l'état mais cette fois-ci l'état a répondu et nous tous nous avons eu l'avantage de pouvoir lire et nous voyons que les arguments qui sont évoqués devraient faire l'objet de l'habitat sinon on sera dans un imbroglio total oui dernière prise de parole je voudrais dire que lire l'article 15 de la convention une extenso aucune disposition de la première convention ne serait être interprétée comme une émission de l'état à la relation de la fédération de la commune de football ou une remise en cause sur le but attractive et financière je crois que c'est clair la convention est partie cette convention et tous ces textes dont le délai communiqué pris par l'Afrique à foot cite la convention comme étant un élément de référence de son action et ses actions en matière d'acte réglementaire pour ceux qui aient des préoccupations qui sont liées à la suite je peux vous dire ici que Marc Brice sera ici la semaine prochaine toutes les dispositions ont été apprises pour que l'administration conformément à l'instruction du SGPR soit mise en oeuvre et nous pensons que la fédération caméraise de football tiendra sa place nous collaborons avec la fédération régulièrement sur les dossiers qui sont au courant les compétitions à venir nous n'allons pas ici faire le pire au man ça ne sert à rien je crois que la tutelle a donné l'orientation l'Afrique à foot doit en prendre acte ou alors éventuellement se rappeler la tutelle pour avoir des classifications ces classifications ont été données nous avons intérêt à préparer les matchs du mois de juin donc la dernière rencontre du comité étudiant de l'Afrique à foot pour vous c'est un non-événement non non je n'ai pas dit ça c'est une organisation interne en Afrique à foot je n'ai pas à me prononcer sur les actes qu'elle prend ce n'est pas ma parole sur ce plateau le comité doit assiéger il a décidé de faire de nouvelles propositions je pense qu'ils notifieront le ministère de l'espoir et éducation physique des résolutions de ce comité d'urgence point voilà mon commentaire c'est pas le commentaire sur le commentaire qui a été fait on appelle ça la responsabilité d'un haut responsable au niveau du ministère on prépare plutôt l'arrivée de Marc Brice et de son stage et puis tout ce qui est demandé instruit par la haute hiérarchie pour qu'il prenne fonction rapidement afin que nous repartions vers des l'endemps meilleurs en termes de résultats et de permanence sportive merci à vous cher monsieur d'être venu sur ce plateau pour échanger donc sur ce sujet on en parlera certainement encore dans les prochains jours puisque ce staff n'est pas encore Cameroun et que voilà les signatures ne sont pas encore totalement faites donc on estime qu'on parlera encore de ce sujet là dans les prochains jours je vous propose de revenir justement sur cette affaire ministère du sport et de la FIKA foot et ministère du sport et de la FIKA foot dans ce reportage de Canal 2 jusqu'où ira le conflit c'est une question que s'est posée la rédaction dans ce reportage que signent nos rédacteurs de la rédaction centrale c'est désormais un secret de polichinelle le torchon brûle entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouelé Kambi le président de la FIKA foot refuse de se plier à la décision du ministre des sports qui nomme de nouveaux responsables à la tête des lions indomptables et à péril sur l'avenir du football camerounais le chef de l'état interpellé en dernier rapport on a dit sur haute instruction de la présidence de la république or lorsqu'il a fallu nommer son banal et son staff on a dit le très haut accord du président de la république c'est des institutions qui sont dans la même enceinte mais qui valent deux choses et deux réalités juridiques différentes c'est pour cela que la FIKA foot estime qu'on abuse des instructions du président de la république et qu'il est souhaitable que le président habite cette situation afin d'éviter ces malentendus au plan juridique les arguments de la FIKA foot peuvent faire foi au regard des tests en vigueur Samuel Eto'aurait en effet raison sur toute la ligne vous ne pouvez pas supprendre votre partenaire par les réseaux sociaux la FIKA foot est dans son droit de contester ce qui est fait aujourd'hui les personnalités nommées d'autorité par le ministère des sports tant qu'elles n'ont pas l'aval de la fédération à nos footballs ne peuvent pas s'asseoir sur le banc de touches des gens et d'entrable à l'occasion des rencontres officielles organisées par la CAF ou par la FIFA en cas de persistance du bras du fer les conséquences internationales pourraient être directes non pas pour l'un ou l'autre camp mais pour le Cameroun qui risque d'être suspendu de toutes les compétitions internationales rélevant de la FIFA on risque fatalement soit une suspension du Cameroun par la FIFA soit une situation invivable entre le ministère des sports qui ne voudrait pas capituler devant une association dont il est la tutelle et un Samuel Eto qui est jusqu'au Boutis et qui entend faire parler le droit en s'inspirant justement du décret présidentiel de 1994 la Fédération Cameroun du football va indiquer qu'elle fait l'objet d'une ingérence dans son fonctionnement et vous savez que les cas d'ingérence amènent inéluctablement la suspension de la fédération en question l'unique issue de sortie de crise outre une décision du président de la république démarre dans la conciliation la fédération camerounaise du football et le ministère des sports peuvent ne pas s'aimer mais ont l'obligation de s'entendre très vite pour le bien du football camerounais et ses fans retour sur le plateau de Canal 2 International vous êtes bien sûr sur Canal Presse notre plateau qui a un peu changé sa physionomie avec deux nouveaux invités qui nous ont rejoints merci à Fidel Castro et Lembey qui étaient là à Maître Russel Chemot et à M. Barga Radio-Dené Bernard inspecteur de pédagogie au ministère des sports et de l'éducation physique qui ont donc quitté ce plateau nous ont rejoint Henri-Diabaté-Monding bonjour journaliste vous êtes en service à Suite FM radio du groupe Canal 2 International merci d'être avec nous ce dimanche merci Albertine merci de m'avoir convié à ce grand moment de réflexion du dimanche mais on va parler du Cameroun exactement du Cameroun et un peu peut-être du Sénégal puisque nous partirons de là-bas pour revenir au Cameroun Vincent de Poliedet avec nous également conseiller municipal de Douala 3ème militant du PCRN merci d'être là vous aussi merci pour l'invitation merci d'être là et puis Dr Simon-Serge-Sorroy est resté avec nous mais également M. Joseph Boutouze qui terminera également le plateau avec nous alors je vous parlais de cet autre sujet qui nous intéresse ce dimanche on parle de l'opposition camerounaise mais pourquoi on en parle surtout parce que moins d'une semaine après la prestation de serment du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaï Fay la session je le disais à la magistrature suprême de ce jeune de 44 ans issu des rangs de l'opposition continue d'inspirer mais surtout de susciter de l'intérêt dans l'Afrique noire de façon générale la question qu'on se pose c'est comment de ce côté-là l'opposition a pu se frayer un chemin dans un pouvoir qui était établi avec précisément des institutions un peu à la solde de ce pouvoir-là comment l'opposition sénégalaise a réussi à se frayer le chemin pour se hisser à la magistrature suprême je vais commencer par vous Henri Diabatte Mandeng déjà les premières impressions de Diomaï Fay il a eu nommé déjà son gouvernement bien sûr peut-être même sans surprise c'est donc le Premier ministre qui est son ami et son mentor son co qui a été porté à ce poste-là première impression de ce président que personne n'attendait vraiment quatre jours après quel est le petit bilan que vous faites moi j'ai d'abord vu la première chose c'est que j'ai vu un parfait exemple de transition politique c'est magnifique c'est vrai ces deux systèmes à première vue qui s'opposent mais ces deux générations politiques qui s'opposent mais j'ai vu une transition politique exemplaire le Cameroun l'a connue en 1982 aujourd'hui au Sénégal c'est vrai c'était des gens qui appartenaient à la même formation politique en 1982 mais ici au Sénégal c'est des gens de formation politique différente d'expérience politique différente de génération politique différente peut-être même de formulation idéologique différente mais de façon exemplaire le Sénégal a donné une leçon à l'Afrique et au monde entier ça c'est tout à l'honneur de la démocratie sénégalaise qui sont renforcées par cet événement maintenant d'un autre côté j'ai vu ses premiers actes il a été élu sur un bilan de rupture il a dit je suis le candidat de la Tissip Sten je suis quelqu'un qui veut apporter une idée nouvelle au Sénégal des idées c'est-à-dire je veux faire passer je veux opérer une mutation dans la scène politique sénégalaise mais et il le dit son premier acte c'est de nommer Ousmane Sonko premier ministre la première chose on a peur d'elle c'est que Ousmane Sonko c'est son mentor Ousmane Sonko c'est le patron du parti on s'est dit Sonko allait rester dans le parti être président du parti mais le fait qu'il accepte la primature est-ce que ça ne court pas le risque de créer un bicéphalisme entre les deux on ne sait pas jusqu'où parce que c'est bon quand on est loin de l'exercice du pouvoir vraiment on est généreux dans la relation mais une fois qu'on est devant le pouvoir on a le pouvoir en main c'est autre chose le pouvoir il change complètement les hommes donc il y a une sorte de mutation qui s'opère dans les esprits on ne sait pas jusqu'où ça va aller la cohabitation va aller et d'un autre côté pour revenir du manif il est Basirou il est au coeur de tous les espoirs de toutes les espérances les plus fonds le même mais le problème qui se pose compte tenu du Sénégal le Sénégal c'est un pays assez particulier et ça je le disais à des jeunes hier à l'université le Sénégal c'est un pays très particulier le Sénégal c'est pas le Cameroun non pas la même trajectoire politique la colonisation française a commencé au Sénégal en 1677 les français étaient déjà au Sénégal les français ont fait du Sénégal la base de leur expansion donc la clé de vous du dispositif d'installation d'expansion de la France dans toute l'Afrique occidentale depuis 1677 les allemands sont arrivés au Cameroun en 1880 donc c'est très différent donc le pacte germano-douala a été signé a été signé que le 14 juillet 1884 or les français étaient au Sénégal depuis 1677 ça a créé des liens forts donc de tous les côtés ce sera difficile pour qu'ils fassent la transition tellement espérée la mutation ça tout le monde croit qu'il faut une influence sancariste dans sa posture mais je dis il faut faire très attention on a senti ce petit désir d'avoir cette influence dans ces discours vous ne voyez pas qu'il a rectifié des discours un peu panachicains au départ pendant la campagne il a eu le discours très sancariste de changement de mutation mais une fois au pouvoir il dit je serai l'homme qui va respecter tous les engagements je serai l'homme qui va continuer tous les partenariats tout le monde sent qu'il essaie d'être madré il a le jugement madré maintenant il veut s'élever s'estirper vous savez il a été candidat d'une expression populaire qui est forte mais il faut dire derrière il y a eu beaucoup de deals qui ont été engagés autant avec les milieux religieux que les milieux politiques vous avez vu sa photo avec Abdoulaye Ouadé elle symbolisait tout c'est à dire avec l'establishment politique qui existait qui était là il a fallu négocier un certain nombre de positions et d'actions donc je crois qu'il est là il exprime un maximum d'espérance mais est-ce que au soleil de la réalité les espérances ne vont-elles pas fondre ? Très bien on reviendra rapidement tout à l'heure sur le Cameroun puisque c'est notre sujet je regarde ce qui se passe au Sénégal que peut-on penser l'opposition camerounaise on n'est pas raison on est face à deux sociétés très différentes mais quand même mais rapidement Serge je serai encore un mot sur ce Sénégal est-ce qu'on est en face d'un duo dirigeant Sanko Jomaï-Faï c'est un duo à la présidence des hommes à la tête du pays ou est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait vraiment une rupture qu'il y ait un président et un premier ministre alors on aura un duo lorsque vous voyez les premiers jours du nouveau président de ce nouveau gouvernement bon vous me demandez d'être peut-être comme je suis initié par les bords de faire le dévan non non je ne veux pas le dévan d'analyser tout ce que nous il y a un président moi je vois clairement qu'il y a un président qui est un premier ministre et que ce président a dit clairement qu'il va aller vers un système qui serait peut-être parlementaire il a dit qu'il ne veut plus d'hyper-présidentialisme donc il va certainement modifier la constitution quand il en aura les moyens il va conférer les pouvoirs de gouverner au gouvernement avec un premier ministre et lui va présider il va se conserver peut-être la défense et les relations extérieures bon ça c'est mais ce que moi je voudrais dire c'est qu'il faut que l'Afrique s'en félicite peu importe les interprétations un peu déduit que les gens veulent faire parce que nous savons que dans l'Afrique les gens ont toujours voulu piétiner les institutions mais depuis la défaite de Diouf parce qu'il faut savoir que le parti gouvernant au Sénégal le parti qui a hérité de la colonisation c'est le parti des Senghor et des Diouf et que l'opposition a commencé à gagner avec Ouad et que cette opposition a gardé le pouvoir parce qu'après Ouad ça a été Maki qui était aussi de l'opposition et maintenant Maki a voulu que son pouvoir reste peut-être plus longtemps mais là aussi l'opposition l'a vaincu pour dire que le peuple sénégalais commence à être conscient et les autres peuples africains devraient s'en inspirer que c'est lui qui détient le pouvoir et que quand tu as fini de faire ton travail il t'évalue et s'il n'est pas content il confie les rênes à quelqu'un d'autre et ça ça peut inspirer tous les pays africains – Alors Vincent de Poliédet on parlait de cette opposition sénégalaise qui c'est vrai c'est pas avec Joe Maïfa que l'opposition arrive au pouvoir mais quand même il y a également une rupture de génération avec l'arrivée de Joe Maïfa votre président de parti Cabralibi a pris part justement à cette prestation de serment et puis ça a suscité beaucoup de débats notamment sur la toile avec tout ce qui s'en est suivi quelles sont les particularités direz-vous de cette jeunesse de l'opposition qui a pris le pouvoir au Sénégal est-ce qu'il y a une similitude avec on dirait la jeunesse opposante du Cameroun aujourd'hui est-ce que vous y voyez des similitudes ? – Pour parler de la jeunesse qui accède au pouvoir au Sénégal il faut se rappeler qu'il y a un travail de fond qui a été fait depuis au moins dix ans ils sont jeunes mais ils se sont engagés en politique relativement plus jeunes encore et ils ont tenu l'agragé haute M. Sonkoa était maire de Zigginshaw il a même été député donc il faut faire attention avec le travail qui s'est fait au niveau du Sénégal avec la veille citoyenne qui a été faite au niveau du Sénégal et surtout le rapport de force constant c'est bien beau ces clichés de dernière minute mais n'oublions pas que quelques semaines avant rien n'était garanti le président Macky Sall a voulu freiner des quatre fers pour ne pas quitter le pouvoir mais si vous avez suivi les discours du PASTEF depuis l'année dernière ils ont mis en garde le conseil constitutionnel ils ont mis en garde l'armée ils ont mis en garde tout le monde et la population est restée en éveil elle a toujours répondu à leur appel à chaque fois je vous rappelle que près de 1000 manifestants étaient enfermés avant ces élections-ci qu'on a proposé à son corps de le libérer il a refusé de sortir tant que ses militants étaient encore enfermés donc c'est au bout vraiment d'un bras de fer qu'il se retrouve dans cette situation-là alors le message au Cameroun c'est pour dire que le pouvoir ne vous sera jamais donné c'est pas en restant dans les réseaux sociaux que vous aurez le pouvoir c'est pas en discutant du football chaque jour comme ils le font là que le pouvoir leur sera donné au Sénégal toute la jeunesse s'y est mise que ce soit les musiciens que ce soit les influenceurs toute la société civile s'est mise en branle pour secouer pour bousculer le gouvernement qui était en place jusqu'alors donc si au Cameroun on pense pouvoir crier comme on le fait jouer comme on le fait et penser qu'on va accéder au pouvoir rien n'y fera il va falloir aller au chaudron vous parlez de ces minuitudes tout à l'heure vous n'en voyez pas vous entre ces deux oppositions c'est ce que j'ai essayé pour dire en réalité il y a une jeunesse qui ne s'est pas suffisamment engagée encore et qu'elle devra franchir le pas dans le sens de l'engagement nous crions depuis un certain temps pour que les gens aillent s'inscrire je vous dis que c'est décevant de se rendre compte à un moment donné que des jeunes qui ont un certain niveau intellectuel qui ont un certain confort qui vivent en ville mais ne sont pas inscrits sur les listes électorales vous ne comprenez pas ce qui se passe avec eux pourtant ils sont bien au courant de ce qui est en train de se passer donc si on veut changer si on veut que la jeunesse au Cameroun accède au pouvoir il va falloir qu'elle s'engage davantage Joseph Boutouze l'exemple sénégalais placé dans le contexte camerounais pour vous quels sont les obstacles vous savez les deux jeunes qui sont actuellement au pouvoir au Sénégal étaient des fonctionnaires des inspecteurs des impôts et ils ont accepté de renoncer à ce privilège pour rentrer dans la lutte c'est qu'aucun jeune camerounais n'a jamais fait aucun on a renoncé à beaucoup non non je voudrais dire qu'au Cameroun lorsqu'on est un inspecteur des impôts on est un privilégié et on ne peut pas abandonner ça pour aller à l'opposition donc ça fait d'abord de ces deux jeunes un particularisme qui est d'abord pressé qu'aucun camerounais les jeunes au Cameroun qui rentrent dans l'opposition les gens les voient un peu comme des opportunistes c'est à dire qu'ils veulent peut-être se pouvoir pour s'arroger de certains privilèges or les autres avaient déjà des privilèges d'être des inspecteurs des impôts ils les ont abandonnés pour aller dans le combat il faut déjà relever ça c'est un facteur important bon maintenant il faut aussi voir qu'au Cameroun que mon parti qui est le RDPC bénéficie d'un très fort enracinement qui parle d'abord du fait que le RDPC a été parti unique au Cameroun pendant longtemps et vous savez j'aime évoquer mon statut de manager et j'ai fait beaucoup de marketing les êtres humains n'aiment pas le changement c'est à dire l'être humain est envahi par un instinct de conservation assez poussé ce qui fait que beaucoup des militants du RDPC sont d'abord le fruit de ce parti unique et qui ne veulent pas s'en détacher parce que on n'aime pas le changement c'est vrai qu'il y a de nouveaux militants comme moi moi je n'étais pas militant quand le RDPC était parti unique et maintenant vous allez aussi voir que dans des pays comme le Sénégal il y a de façon assez régulière depuis Adoulan White des changements à la tête de l'État cela relève que le peuple sénégalais est en train de chercher quelqu'un de suffisamment charismatique qui peut plonger le Sénégal pendant la durée dans une fonds d'unanimité et c'est ça que le président pour lui a bénéficié au Cameroun c'est à dire c'est quelqu'un qui a une telle unanimité autour de sa personne qui devient difficile que quelqu'un aujourd'hui puisse le challenger moi quand j'ai vu les jeunes au Sénégal prendre le pouvoir mais moi j'étais content j'en rêvais je ne peux pas vous cacher que je ne peux pas je voudrais beau qu'un jeune mais il y a plein de jeunes dans le RDPC qui aient la compétence de pouvoir être présents il y a même d'ailleurs moi je suis d'accord par exemple avec le mouvement franquiste qui pense qu'un jeune comme Franck Biya qui clairement est dans le RDPC puisse on jouer avec le candidat et qu'à l'élection présente sur le Cameroun mais nous avions un président du parti et un président public qui est un personnage qui a un tel impact sur les Camerounais qui a un tel charisme qui devient maintenant difficile de trouver quelqu'un pour le concurrence c'est ça qui fait la différence avec le Sénégal Simon Secham vous ne le souhaitez pas d'accord avec ce que non vous voyez c'est que en fait je suis un peu triste et un peu gêné vous voyez la comparaison qu'il vient de faire traduit ce refus ce refus de s'assumer vous voyez quelqu'un qui voit que son parti est en échec parce que ça je le reconnais c'est bien il a bien compris que le parti administratif ce n'est pas trop parce qu'il est parti politique qu'il est là et qu'il y a un problème mais qu'il veut vous dire que s'ils avaient par exemple une succession filiale de quelqu'un qui est à peine militant depuis six mois ils pourraient l'accepter et c'est ça la catastrophe au Cameroun vous voyez parce que la politique est un très noble métier la politique mais l'interprétation politicienne des actes pour conserver le pouvoir est très dangereuse et c'est ça qui mine le Cameroun l'opposition camerounaise a déjà gagné les élections en 90 l'opposition avait gagné c'est pas ce que dit l'histoire on peut faire des études d'histoire après pour voir ce qui s'est passé et on verra la réalité elle peut encore gagner au-delà même de coalition parce qu'au Sénégal il y avait 19 partis c'est le peuple parce que c'est le peuple qui recrute même si c'est simplement ceux qui sont actuellement inscrits qui votent s'ils veulent vraiment changer un peuple qui a pris conscience de son destin ne peut pas être arrêté mais maintenant il faut qu'on lui parle et la plus grosse difficulté c'est de se parler d'abord en soi-même en assumant son histoire l'histoire dit quoi ? qu'on est on grandit on meurt c'est-à-dire qu'actuellement il faut qu'on dise au Camerounais que le président Paul Biya ne peut plus être candidat il ne peut plus parce que naturellement si nous sommes objectifs et si nous l'aimons nous devons le laisser aller se reposer c'est un discours qu'on a déjà suivi maintenant il y a un autre acte non quand on parle on agit c'est-à-dire quand on parle comme ça on ne se contente pas de parler on commence à poser des actes qui montrent que demain si des gens tapis dans l'ombre comme ceux qui avaient voulu le faire en 1984 pensent qu'ils vont conserver le pouvoir par tous les moyens et qu'on leur dise que le danger qu'on court c'est d'aller vers la catastrophe et quand les gens vont prendre conscience de ça je vous le dis à ce moment-là l'homme apparaîtra comme un messie c'est-à-dire vous allez voir un candidat apparaître et tout le monde va vous dire qu'il est bon sans que vous ne compreniez mais cette dynamique-là parce que quand Sonko commence à dire que le PASTEF ira aux élections ils avaient déjà anticipé que Macky Sall n'est plus candidat et tout le monde a vu le jeu de Macky Sall quand il a pris conscience qu'il n'a pas encore un bon dauphin il a changé la constitution l'enjeu était derrière comme les juristes qui étaient là précédemment aiment bien jouer avec les textes de dire que comme on a changé la constitution l'ancien madame ne compte pas les Sénégalais lui ont dit non les institutions ici chez nous sont fortes c'est une question institutionnelle vous avez été président non ? oui une fois non ? oui une deuxième fois non ? oui la troisième fois n'est pas autorisée et à partir de ce moment la bataille qui s'est engagée si vous regardez bien les autres acteurs politiques étaient timides et Sonko a compris que c'est le moment de le faire et de le dire et il a commencé à le dire jusqu'à aller en prison c'est à dire que le dernier élément c'était que bon comme il a dit on le neutralise comme ça mais il est allé il a pris le risque de dire aux Sénégalais que voilà ce qui va arriver si nous ne le faisons pas et tout le monde l'a suivi au Cameroun c'est pareil il suffit comme je le dis là maintenant que les Camerounais prennent conscience que si le parti UNCRDPC veut faire une mutation à un interne ok qu'il nomme un autre candidat on verra on verra les enjeux mais s'ils pensent qu'ils vont coincer le chef de l'état pour l'obliger pour dire au Cameroun qu'il est c'est lui la lumière c'est lui le soleil comme ça les autres doivent se taire parce que par respect pour son âge parce que c'est sur ce jeu que les gens veulent s'appuyer nous leur disons non non parce que ce sera déjà éminemment dangereux pour le Cameroun parce qu'il peut mourir au pouvoir et on ne saura plus quoi faire vous ne saurez plus quoi faire est-ce que la force de l'opposition c'est le galais Henri Djabaté Mandeng ce n'est pas aussi d'avoir des exemples on le disait tout à l'heure on a vu déjà qu'avec Wad l'opposition a réussi à accéder au pouvoir est-ce que ce n'est pas des exemples comme ça qui ont aussi forgé on va dire ça l'espoir et la force même de cette opposition qui sait aujourd'hui qu'il est possible pour une opposition d'arriver à la magistration suprême au Cameroun on a l'impression que l'opposition est juste faite pour s'opposer tout simplement et que finalement on n'y croit pas trop à diriger est-ce que vous faites la même analyse que moi ? ce qu'il ne faut pas croire la génération spontanée ça n'existe pas en politique la germination politique a le fruit de combats souterrains de batailles de formation quand c'est sorti il faut parler au peuple c'est des fruits d'éducation c'est des fruits ces mutations sont inhérentes à un ensemble de formations au Sénégal même plus fort du parti unique sous Senghor et Diouf le mouvement syndicaliste existait le mouvement syndicaliste existait des gens comme Landine Savané étaient au coeur de ce mouvement de formation des populations la jeunesse sénégalaise était très politisée dans les campus universitaires dans les syndicats dans les entreprises et c'est elle c'est cette jeunesse il ne faut pas oublier qu'Abdoulaye Ouad était professeur à l'université c'est cette jeunesse étudiantine qui va qui va galvaniser par les pensifs du syndicalisme qui va reprendre l'initiative politique est portée Ouadé au pouvoir c'est vrai qu'il y avait le rejet la situation économique était intenable et c'est ça qui va porter Ouadé au pouvoir c'est-à-dire le rejet du parti socialiste le rejet de Diouf de l'establishment politique sénégalais c'est ça qui va porter Ouadé au pouvoir les gens ont cru qu'au Sénégal ça devait créer cette sorte de mutation politique économique de transformer radicalement la société parce que Ouadé est aussi venu en disant les prônant des idées de renaissance mais tout le monde l'a vu il s'est accommodé au système il n'a rien changé donc aujourd'hui et ça les Sonko ont grandi dans cet esprit syndicaliste de revendication qui a cette lame de fond qui a traversé la société sénégalaise c'est pas un fait nouveau il n'y a pas de germination il n'y a pas de génération spontanée au Sénégal ça existe pas au Cameroun ça existe je vais vous dire je vais vous surprendre si le combat des Oumiobe a été possible tout simplement parce que celui il a été il a été mis en place 15 ans auparavant c'est en 48 ils ont créé l'union des populations du Cameroun pour but de revendiquer l'indépendance et la notification les faits qui vont cristalliser l'attention de tout un peuple du nord au sud de l'est comme à l'ouest c'est parce qu'il y a eu un travail qui datait de la période du mandat qui datait déjà de la petite année ce qu'on appelait la jeunesse camerounaise française qui est poursuivie par des gens comme les Moumé et Tia dans les syndicats le Benoît Ngôme c'est ce travail fort de formation de l'élite si vous constatez il y a les travaux j'ai lu une étude d'un jeune homme Yves Mintogé qui écrivait qui voulait savoir comment on faisait pour s'intégrer dans les partis politiques autrefois et ça son étude était très intéressante elle était menée de façon lucide on nous montre qu'au camp Sigmessa c'est-à-dire le camp Sigmessa n'existait pas le camp Sigmessa regroupait tous les fonctionnaires les fonctionnaires subalternes à l'époque donc entre 1948 et 1953 on dit que dans le comité de base qui était là il y avait 62 personnes et les 62 c'était des fonctionnaires comment des gens dans le système colonial sachant qu'à tout moment ils pouvaient être affectés disciplinairement ou non partout à l'est à l'ouest pourquoi ces gens arrivaient à militer dans les rangs de l'union des populations du Cameroun alors qu'ils savaient que les services de police français les pistaient c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans les mots d'ordre d'indépendance et de réunification ils n'avaient pas peur pour leur boulot et la génération qui fait gagner comme César le dit je ne dis pas qu'ils ont gagné mais bon c'est ce qu'on dit certaines langues disent en 92 tout au moins la génération qui la génération qui éclore en 92 en fait cette génération a été maturée par la révolte qui suit l'assassinat d'Ernest Wandy en 70 c'est à dire ce qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire des tracts c'est à dire que lorsque les nationalistes ont repris en sourdine que ce soit dans les universités ont repris en sourdine le combat de la revendication politique qui a fait que lorsque à l'université ça explosait les explosions universitaires dans les années 87 88 89 n'étaient que le fruit les succédanés de cette de la révolte de 70 qui a suivi l'assassinat d'Ernest Wandy donc c'est elle que les dirigeants de l'opposition vont récupérer en 90 cette jeunesse était déjà extrêmement politisée contrairement à ce qu'on croit elle était extrêmement politisée et ils vont la reprendre et la mettre c'est pour ça que Frondi va apparaître comme un leader d'envergure nationale or entre temps il n'y a pas eu de travail à la base qui a été fait tous les politiciens que ce qu'ils ont fait ils se sont votés dans une enveloppe tribale idéologiquement ils n'étaient pas forts ils n'étaient pas prêts oui comment vous voulez expliquer qu'en 1940 50 il y a 90 ans des gens dans un univers où on n'était pas on n'avait pas le même nombre de diplômés maintenant le taux de scolarisation était faible avec la violence coloniale où le droit de manifester n'existait pas la liberté de correspondance était violée et tout mais 90 ans plus tard ça dit des gens ont pu incarner les idéaux d'indépendance de réunification cristalliser l'attention de tous les Camerounais tous les Camerounais se sont reconnus dans ces deux mots du nord au sud de l'est à l'ouest comment se fait-il que 90 ans plus tard les Camerounais n'arrivent pas à se reconnaître dans les mots d'ordre de l'opposition c'est parce que idéologiquement l'opposition est vide très bien l'opposition est incapable de proposer un mot d'ordre qui rassemble tout le monde on la reconnaît dans une enveloppe tribale c'est à dire qu'on fait le commerce ethnico-tribal et ça fait que quand peut-être vous allez me dire que c'est pas seulement la faute de l'opposition le FDPC il concourt aussi à cela mais idéologiquement il faut dire que l'opposition n'est pas prête pourtant Vincent de Poliède je le disais le contexte est différent celui sénégalais et celui camerounais les observateurs avertis je dirais de la scène politique camerounaise estiment que pour le contexte camerounais l'exploit de l'opposition ne peut venir que de l'union est-ce que c'est ce que vous pensez également on a parlé tout à l'heure de 19 candidats au Sénégal on estime que pour que ça marche au Cameroun pour qu'on voit une opposition d'ailleurs l'opposition qui a un peu challengé vous parlez de 90 c'est cette opposition qui a réussi à s'unir est-ce que c'est vrai est-ce que pour vous ça passera forcément par l'union de l'opposition pour avoir une opposition qui puisse challenger aujourd'hui le grand parti au pouvoir au Sénégal il y a eu 19 candidatures mais le PASTEF portait une coalition de partis politiques donc c'est pas seulement un parti qui gagne les élections mais c'est un parti qui a su et rassemblé autour de son programme de ses idéaux un certain nombre d'autres partis d'autres acteurs et qui a pu gagner les élections et ici au Cameroun nous l'avons déjà dit à maintes reprises il faut absolument que l'opposition camerounaise ça s'agisse c'est-à-dire qu'elle essaie de mutualiser au maximum pour pouvoir faire face au mastodome qu'elle est de PC parce que ils ont toujours su diviser ils ont toujours su agir de manière à faire en sorte qu'on tient des propos comme ceux qui viennent d'être tenus là pour dire que pour réduire les partis politiques à des portions cribales dans notre pays vous savez ce pouvoir il est tellement vicieux qu'il a réussi lorsque les étudiants en 90 se sont élevés à Yaoundé soit on les domestiquait par la corruption soit on les martyrisait soit ils partaient ça continue avec les étudiants de l'université de Douala et ceux de Boya donc c'est pas que les jeunes n'aient pas essayé mais c'est que nous sommes en face d'un pouvoir fort corrompu et corrupteur je dis lorsqu'ils ne parviennent pas à vous domestiquer c'est-à-dire à faire de vous un partenaire qui joue son jeu on vous martyrisse ou alors vous êtes obligés de partir donc c'est pas que dans notre pays les jeunes n'aient pas travaillé ou ne travaillent pas donc c'est une occasion que nous avons cette année au Cameroun que les différents acteurs se soient remis à parler de la nécessité de se mettre à ça et nous souhaitons tout simplement que ces initiatives qui ont commencé bien qu'elles rencontrent beaucoup de difficultés entretenues d'ailleurs encore une fois par le pouvoir en place rencontrent des difficultés au niveau des acteurs même de l'opposition qui sont les premiers pourfendeurs de toutes ces initiatives et pourtant ô combien salutaires nous savons tous qu'un parti politique au Cameroun seul il sera difficile de renvaincer le parti au pouvoir ne serait-ce que sur le plan pratique sur le plan des moyens sur le plan de sa présence sur toute détendue du territoire c'est difficile ça ne peut se faire qu'à travers une mutualisation des forces et des moyens c'est pour cela que comme je vous disais c'est possible au Cameroun mais à condition que les gens se mettent véritablement ensemble et surtout là encore je suis d'accord avec lui sur un certain nombre de thématiques parce qu'il faut un discours qui rassemble la plupart des acteurs tiennent des discours clivants c'est-à-dire que quand l'un d'entre eux a parlé vous allez voir cinq réactions divergentes après l'intervention d'un acteur politique il faudrait qu'on arrive à des discours qui fédèrent à des thématiques qui rassemblent tout le monde de telle sorte que on soit capable de créer justement cette émulation qui va mettre en branle cette jeunesse qui n'attend que ça qui n'attend que de quoi et de voir que les différents acteurs ont commencé à travailler ensemble parce que ça a souvent été dit il y a aussi ces égaux surdimensionnés entre ces différents acteurs qui ne peuvent pas accepter de s'effacer nous venons d'avoir la leçon du Sénégal où quelqu'un sachant qu'il était disqualifié a promu son collaborateur avec lequel il n'était pas toujours en nous donne cet été voilà et ce n'est pas ça le problème aussi Serge la difficulté des leaders de l'opposition de se départir de leur grosse présence de l'égocentrisme de refuser de s'effacer pour laisser d'autres émerger est-ce que ce n'est pas également ça l'opposition même qui est malade de sa propre forte présence le messianisme de certains leaders de l'opposition est-ce que ce n'est pas là le véritable problème pourquoi le message de s'unir est si difficile à passer au centre de l'opposition mis à part peut-être ces autres balles qui viendraient d'en face moi je pense qu'il n'y a pas de problème je pense que les gens nous faisons des petites difficultés des montagnes insurmontables c'est naturel quand on est leader qu'on s'imagine chef c'est naturel seulement à l'exercice on retrouve naturellement sa place vous savez tout ce qui est fait depuis 90 est en fait fait contre l'UPC et beaucoup de gens se sont trompés quand ils voyaient des choses être faites les lois qu'on a prises par exemple pour légaliser les partis en disant que ceux qui existent devraient ne plus se légaliser on parlait tout à l'heure de respecter les lois n'ont pas été respectés parce que l'UPC existait déjà mais on a quand même demandé que les gens de l'UPC ramènent des dossiers pour être légalisés comme ça on a choisi mais c'était fait à dessein parce que la capacité de mobilisation et l'instruction politique de l'UPC faisait peur au régime en place ils savaient que l'UPC peut avoir la stratégie pour organiser les forces politiques de manière à gagner parce qu'il s'agit d'une cartographie électorale on ne gagne pas les élections sur les 22 000 bureaux de vote du Cameroun tout le monde sait qu'il y a 11 000 bureaux quand vous les avez gagnés vous avez gagné les élections mais combien de partis en dehors de l'UPC les a recensés moi j'ai présenté cette étude une fois à quelqu'un quand ils parlaient de coalition ils étaient surpris et je leur ai dit combien ça coûtait d'être présent dans ces 11 millions de votes donc c'est des petits éléments la deuxième chose c'est que le personnel politique disponible au Cameroun beaucoup de gens ne le savent pas même majoritairement dans l'UPC le personnel politique c'est-à-dire les gens qui peuvent s'investir jusqu'au centre parce que c'est de ça qu'il s'agit en politique il faut savoir que vous vous sacrifiez déjà la politique c'est pas la masse c'est l'élite dans laquelle le peuple va recruter ses dirigeants et vous ne pouvez pas y entrer en ayant un pied dehors et maintenant il faut faire la cartographie de l'opposition parce que tout le monde pense que comme il y a 100 partis en dehors du RDP c'est les autres qui sont de l'opposition c'est faux l'UNC-RDP c'est à ces partis qui sont une soixantaine si on est 100 je peux les compter UNDP RDP c'est tous les partis qui sont nés de l'UNC sont du RDP tous sans exception donc à ce moment là nous voyons bien la portion qui reste de l'opposition or cette opposition a déjà je l'ai dit dans le temps fait une coalition et gagné et cette coalition c'était l'UPC cette coalition était conduite par l'UPC sauf que maintenant comme on a dit pour des raisons d'incompréhension parce qu'on ne s'est jamais assis sur une table pour dire sur quoi on base pour que les gens sachent qu'il y a des éléments qu'ils ne pourront pas porter j'ai dit un jour en 2018 que les Camerounais ceux qui veulent être présents qu'ils se prononcent sur trois questions est-ce qu'il est bon de garder le CFA non est-ce qu'il est bon de confier sa défense à un autre pays non est-ce qu'il est bon de créer une économie qui soit exigée non à partir de ces trois éléments quels sont ceux qui peuvent les porter je suis sûr que de tous les partis qui existent et qui sont de l'opposition il n'y a que l'UPC qui peut porter ça alors mais si les autres partis n'adhèrent pas à ces trois questions que vous dites fondamentales mais si quelqu'un n'adhère pas le peuple qui va jouer parce qu'en réalité il n'y aura pas d'unité non c'est pas qu'il n'y aura pas d'unité il y aura union il y a si je vous dis par exemple actuellement nous avons l'alliance patriotique nous avons l'UPC autour d'une vingtaine de partis c'est pas parce qu'on ne le dit pas on est en politique on ne va pas le dire tous les jours dehors mais là je vous ai sorti l'esquisse et je dis qu'il y a les gens tout de suite qui comprennent bien qu'ils ne peuvent pas jouer sur ces trois jeux qui peuvent oser dire que le Cameroun doit se défaire par exemple de la présence sécuritaire de certains pays la France l'Allemagne Israël autour comment vous pouvez avoir des gens comme ça dans votre palais présidentiel et vous êtes en sécurité est-ce que c'est possible donc voilà les questions de fond pour qu'on ait une coalition il faut qu'on fixe d'abord un cap clair sur le plan idéologique les aînés des années 30-48 avaient dit réunification indépendance puis économie et tout le monde savait et là les gens ont suivi aujourd'hui qui dit quoi il n'y a que l'UPC qui a dit ce que je vous dis là deuxième chose pourquoi on peut gagner mais on peut gagner parce que les autres ont échoué est-ce que le RDP peut défendre en Afrique et au Cameroun une politique de réalisation positive qui est marché on a parlé du football tout à l'heure le football a tout donné au Cameroun Paul Biya ne lui a rien donné même son propre stade n'est pas fini mais donc il n'y a pas débat vous me mettez quelqu'un du RDP c'est devant dans une campagne politique le Cameroun me vote je vous dis maintenant stratégiquement il va me rester à sécuriser mon vote et je vous dis que j'ai la technologie politique pour le sécuriser ceux qui vous portent ce discours qui disent souvent que non tout est perdu c'est le discours du RDP c'est pour décourager les gens parce qu'ils savent que si vous êtes présent le laboratoire pour cela est doual vous reste vous savez que pendant les deux premières élections personne n'a battu le RDPC à Douala 5ème même entré au conseil mais tout le monde sait ce qui s'était passé j'avais dit aux gens qu'il faut être présent devant chaque bureau de vote parce qu'il y a une loi cynique qui dit qu'il est interdit de proclamer les résultats or le code électoral le code électoral dit que devant chaque bureau on proclame que nous avions fait ça et ça doit l'a changé Josem Boutouze le RDPC gagne plus parce que l'opposition est faible c'est une force pour vous ces faiblesses qui ressortent de l'opposition ça fait où la force du RDPC ? Non, la force du RDPC c'est qu'elle a ces militants qui sont connus et contrôlés nous avions un soumis politique que nous renouvelons que nous renouvelons à chaque fois donc on a le contrôle moi en tant que président de la sous-section je connais tous les militants et je les contrôle voilà bien sûr c'est l'organisation c'est cette organisation non on n'a pas de militants imaginaires on n'a pas de militants imaginaires on a un gros livre comme ça au comité central tous les noms de nos militants avec leurs agresses et on les suit au quotidien ce qui n'est pas le cas de l'opposition je suppose il y a d'abord ça donc on connait nos militants et on les suit première chose la deuxième chose c'est que quand les autres arrivent et je l'ai dit le RDPC en tant que parti unique est dans tout le Cameroun dans les 360 arrondissements mais pour défaire ça il faut peut-être encore un peu d'un demi-siècle ça ne sera pas facile pour l'opposition pour défaire ça et c'est tellement sérieux parce que le 24 mars dernier on a fait 360 meetings le même jour dans 360 arrondissements au Cameroun il n'y a que le RDPC qui peut faire ça pas de soirée pour l'opposition donc non je dis qu'il n'y a que le RDPC qui peut tenir le même jour au Cameroun 360 meetings et dans les cross-en-soits meetings il y aura pratiquement la moitié de la population de chaque arrondissement qui viendra assister au meeting donc pas d'espoir pour vous et puis il y a des indicateurs que l'opposition doit observer au RDPC quand nous faisons par exemple le renouvellement des organes de base seulement dans là où je suis présent de sous-section il y avait au moins trois listes et pour que vous ayez une liste de preuves de sous-section vous devez déjà avoir un bureau de comité de base un bureau de cellules et chaque bureau a au niveau de cellules 14 membres au niveau de comité de base 16 membres 14 membres au niveau de la sous-section 16 membres et quand vous prenez donc que rien que dans un comité de base il y a au moins 100 personnes qui vont se mobiliser dans les listes pour faire partie des organes essayer de multiplier ça pour voir le nombre de Camerouins qui se battent déjà pour être responsables à la base au RDPC c'est parfois la moitié de la population camérounaise c'est des indicateurs importants pour lesquels l'opposition non c'est ça c'est la réalité sur lesquelles l'opposition doit s'appuyer s'appuyer s'arrêter à un moment et la déinfaiblesse de l'opposition c'est que il y a un sociologue nommé Maslow qui a fait une théorie des besoins en cinq paliers où il a parlé des besoins physiologiques manger et boire les besoins de sécurité des besoins d'appartenance des besoins des signes et des besoins de réalisation personnelle vous allez voir que la majorité de ceux qui se réclament des grands opposants aujourd'hui c'est des gens qui ont cherché d'avoir à réaliser avant de s'engager réellement en politique leurs besoins physiologiques c'est-à-dire ils sont ceux qui ont des à quoi manger ce qui est naturel les besoins de sécurité les besoins d'appartenance et veulent sur le plan individuel réaliser leurs besoins des signes et leurs besoins des réalisations personnelle et c'est pour ça qu'il revient pour eux difficile de renoncer au désir de ce besoin et d'essayer de s'accorder entre eux c'est très 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 difficile vous verrez donc un monsieur comme par exemple je prends tout de go le président du MRC qui veut réaliser le besoin des réalisations personnelles d'être présent au Cameroun ne pourra jamais s'effacer derrière un jeune comme comme Gabriel Liby c'est que il veut atteindre le dernier niveau de réalisation personnelle c'est sur le plan personnel ça n'a rien à voir avec une vision politique non jamais et je peux vous garantir regardez observez-les ils ont suivi ce parcours dans l'administration et créent souvent même dans le RDPC qui est actuellement et c'est pour ça que vous avez dit à longtemps que la différence avec les jeunes sénégalais les deux jeunes sénégalais c'est qu'ils nous ont renoncé au privilège d'être de haut fonctionnaire du Sénégal pour rentrer dans le combat ce que les leaders politiques actuels-là n'ont jamais fait et c'est difficile donc de croire de donner la foi à ce type de leader c'est vrai compliqué d'avoir des leaders qui ont une vision politique qui peuvent porter une véritable vision à l'opposition camerounaise on parle de ces leaders qui sont là pour des accomplissements personnels non c'est qu'il faut reconnaître que la grande force du RDPC c'est vraiment regrettable mais c'est ça la grande force du RDPC c'est d'avoir complètement vampirisé l'opposition camerounaise c'est-à-dire avoir réduit l'opposition dans une attitude de dépendance je ne dirais pas seulement alimentaire dépendance même idéologique c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à implémenter de véritable c'est-à-dire de la véritable on n'arrive pas à donner cette dynamique qui puisse changer le cadre donner l'impression au peuple qu'on peut changer le monde quand Bassir ou Dioumane parle il dit je suis le candidat de la rupture je suis le candidat de l'antisystème lorsque je serai au pouvoir je vais sortir de France lorsque je serai au pouvoir je vais renégocier les accords pétroliers les accords de gaz et on sait que le Sénégal va pomper le pétrole dès la fin de l'année oui et ça fascine les gens parce qu'on sait que le pétrole vous le savez c'est la spomme de discorde au Sénégal les problèmes de gaz c'était un gros scandale des scandales retentissants au Sénégal le peuple se remet à rêver il faut savoir que de façon curieuse le plus grand nombre de gars qui meurent dans la Méditerranée sont les Sénégalais ils ne sont pas en situation de guerre comme au Mali ils ne sont pas en situation de guerre comme au Burkina ils ne sont pas en situation de guerre comme au Niger on se sera attendu que ce sont les jeunes de ces pays qui meurent le plus parce que désespérés ils puissent aller là-bas mais ce sont les Sénégalais pourquoi ? pourtant on nous montre à la télé les images du Sénégal la nouvelle ville on vous dit c'est beau c'est extraordinaire c'est magnifique mais on ne comprend pas pourquoi c'est parce que les jeunes n'ont aucune proposition devant eux forte dont les jeunes préfèrent s'en aller du coup ceux qui restent se disent nous on va suivre ceci ils étaient fascinés par le PASTEF parce que là le PASTEF leur offre une vraie alternative de vraies propositions des propositions concrètes de sortie de l'ornière il n'y a pas de propositions concrètes dans les propositions le véritable problème c'est que tout le monde tout le monde connaît ce qui peut sauver notre pays tout le monde le sait on ne peut pas atteindre l'émergence économique dans notre pays si on ne résout pas en cet ordre notre problème le problème la souveraineté monétaire le problème de l'état c'est-à-dire l'état stratège c'est-à-dire on parle d'import substitution au Cameroun sois sérieux il faut changer l'économie entièrement et changer l'économie entièrement c'est tuer tous les rapports de la dépendance avec l'Occident et quand vous tuez les rapports de la dépendance avec l'Occident ça veut dire quoi ? c'est le suicide politique c'est le suicide pour tous les hommes politiques certains seront en danger de jour comme de nuit ils sont en danger donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? on leur dit les gars il n'y a rien à faire vraiment c'est le statut qu'on a hanté on continue dans la même gamme pourquoi ? parce que si on remet si on va dans le cadre de l'imposition c'est-à-dire qu'on se dit le Cameroun dépense 200 milliards pour importer du poisson dorénavant on va cultiver on va élever le poisson chez nous on a des fleuves on a des fleuves on a une façade maritime on va faire du poisson chez nous ça signifie quoi ? ça signifie que tout ce qui importe le poisson toute la mafia qui est dans le réseau c'est fini quand on va dire le riz c'est la même chose ça peut être dupliqué au riz ça peut être dupliqué au blé ça peut être donc on dit dorénavant il n'y aura plus de blé le pain va se faire à base de manioc de farine de patates à base donc vous comprenez qu'il y a une grosse mafia dans ses importations un gros lobby dans ses importations qui n'a aucun aucunement envie que l'économie change donc pour eux c'est bon qu'on reste que le système continue ainsi il y a une minorité qui va se goinfrer pendant que la majorité va souffrir le martyr et la majorité quand elle souffre le martyr on va lui offrir de temps en temps de petites des ersastes en lui disant mais en fait même ce qui nous ennuie c'est elle c'est elle qui nous ennuie c'est elle c'est elle c'est-à-dire qu'on va montrer plutôt l'ombre au lieu de la proie donc véritablement dans notre pays tout le monde sait ce qu'il faut faire pour changer le pays le PASTEF c'est possible tous les pas l'opposition peut résoudre ces problèmes si l'opposition c'est-à-dire l'opposition camerounaise en deux ans peut prendre le pouvoir au Cameroun peut renverser la tendance au Cameroun on a plus deux ans si elle pose les vrais problèmes un peu moins même en six mois écoutez Dioman Sonko était en prison il y a dix jours ils étaient en prison il y a dix jours ils étaient en prison le vrai problème c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour que vous savez tout le monde sait ce qu'il faut faire pour que le Cameroun soit un pays développé un pays en paix tout le monde sait pour les problèmes du nozo ne peuvent plus exister lorsque les hommes politiques vont prendre le courage on va avoir le courage de résoudre ce problème tout le monde connaît la solution mais tout le monde a peur tout le monde a peur du carton rouge est-ce que je le disais moins de deux ans beaucoup moins d'ailleurs en tant qu'opposant Vincent de Pouliéden est-ce qu'on peut être confiant lorsqu'on jette un regard par honoramique sur cette opposition ces guerres intestines ces doubles fractions les problèmes du bicéphalisme dans certains partis est-ce qu'on peut être confiant est-ce qu'on peut se dire à un an et demi il est possible d'avoir quelque chose de cohérent à présenter en 2025 je réponds oui sans hésitation vous savez on vous a parlé de l'ATP et vous savez un certain nombre de consultations ont déjà été engagées les différents acteurs sont en train de préparer leurs offres et je crois que d'ici deux mois ils vont se retrouver et les discussions vont commencer donc je crois qu'on va s'entendre sur un programme minimal n'est-ce pas de gestion de notre pays je voudrais rassurer qu'il y a des leaders politiques qui ont exprimé leur projet de société clairement c'est le cas pour Cabral Liby son projet de société est connu de tous je voudrais également dire que comme on parlait des jeunes qui viennent chercher un certain nombre de privilèges et qui sont non dans son cas il avait déjà dit il est prêt à s'effacer si d'aventure dans cette alliance on choisissait quelqu'un d'autre pour conduire l'équipe qui sera mise en place donc je crois qu'il y a une certaine évolution dans le comportement de certains acteurs qui peut être un facteur n'est-ce pas de motivation et d'espoir également et c'est un appel que je vais profiter pour lancer à ces acteurs pour dire vous pouvez avoir des récriminations vous pouvez avoir des réserves mais il vaut mieux les exprimer dans un cadre de consultation qui puisse nous permettre n'est-ce pas de trouver une solution parce qu'il faut aussi le dire les différentes alliances que vous voyez se mettre en place répondent juste à un appel du peuple c'est le peuple qui exige que les hommes politiques se mettent ensemble tout le monde est d'accord que le pays est mal géré tout le monde est d'accord qu'il faut tourner la page de ce régime mais il y a trop de flatteurs il y a trop de personnes qui parlent alors mettez-vous ensemble et le peuple sera derrière vous donc les différents acteurs ont intérêt n'est-ce pas à écouter ce cri du peuple la question sera la même docteur Saint-Jean en plus on sort déjà du sujet confiant quelque chose de cohérent peut-il sortir de tout ce grave juge on va le dire ainsi que l'on observe après d'un an et demi je le disais tout à l'heure au PCRN c'est pas la grande sérénité l'UPC pas du tout c'est pas la grande sérénité non plus le SDF c'est pas la grande sérénité il n'y a pas de sérénité est-ce qu'on peut quand même espérer que malgré tout cela qu'il y a quelque chose de cohérent oui absolument surtout que l'UPC en a fait la preuve vous savez en 2013 on nous traitait d'avoir comme il a dit tout à l'heure combien 8 tendances et nous avons gagné les élections en 2013 donc je dis au peuple camerounais parler de quelles élections de des élections municipales législatives vous savez on avait fait faire 6 congrats à l'UPC avec 12 secrétaires généraux et on a gagné les élections vous ne savez pas c'est dommage on a gagné des élections on n'a pas dit toutes les élections je m'exprime en français donc je dis au peuple camerounais ne pas avoir peur même à 20h aujourd'hui là si on nous dit qu'il y a élection je dis si on s'écoute on peut battre le RDPC on peut gagner des élections c'est simple je dis en termes présidentiels il y a 22 000 bureaux de vote et je vous dis qu'il y a 11 000 bureaux quand vous avez dépassé votre candidat avec plus de 55% vous allez gagner les élections nationales parce qu'il n'y a que 7 millions d'électeurs et il n'y a que 4 millions qui votent et les 4 millions là votent dans les 11 millions de bureaux de vote dont la majorité sont dans les 6 grandes villes je sais pas si c'est Edouard là il y a un des garois Bafoussam Marois quand vous avez gagné donc dans ces villes là on peut surveiller le vote avec une plateforme qui a maximum 6 partis représentatifs je dis 6 partis représentatifs qui vont être dans les 10 régions et dans 280 communes j'ai fait toute une cartographie à l'UPC nous l'avons je sais vous vous avez parlé tout à l'heure de militants fictifs non aucun parti au Cameroun n'a un million de militants je défile au RDPC l'UPC nous sommes modestes nous avons 11 000 militants encartés le parti n'est pas une affaire de masse nous avons des millions de sympathisants au Cameroun et ailleurs et je défile au RDPC en leur disant que les fonctionnaires ne sont pas des militants vos sous-préfets qui ont les cartes là dès qu'on va me nommer son excellence tous vont travailler pour moi et ils auront les cartes du RDPC donc détrompez-vous bon je vous comprends parce que vous partez à une faillite de formation donc vous confondez beaucoup de choses je dis qu'ils arrêtent et j'aime que vous l'ayez dit parce que les médias ont un rôle important à jouer dans une société d'éducation il faut que notre peuple comprenne que ce n'est pas les hommes politiques qui sont le problème c'est le peuple qui recrute les hommes politiques sont comme des ouvriers qui cherchent du travail et vous les jugez vous avez des maçons qui ont construit des murs qui se sont écroulés est-ce que vous allez continuer à voir ils vous disent qu'ils sont dans tout le territoire est-ce que c'est un problème ils construisent des murs qui s'écroulent donc pour moi ce n'est pas un problème le problème reste maintenant que ce n'est même pas un problème d'opposants est-ce que les Camerounais sont prêts à prendre les fonctions politiques vous savez on les a traumatisés regardez les jeunes Camerounais là dehors qui ont des diplômes et qui se laissent souvent avoir pour maire quelqu'un qui n'a même pas un certificat au RDPC il y a des maires RDPC qui n'ont pas le CIP ah bon ? mais c'est pas possible et dans leur contrat vous avez des jeunes gens qui sont mototaxi qui refusent de s'inscrire je dis aux jeunes Camerounais allez prendre votre carte choisissez votre formation politique inscrivez-vous et vous allez gagner les élections je vous ai donné une dernière prise de parole sur le sujet une dernière prise de parole sur le sujet on va sortir oui moi je demande à chaque responsable politique de l'opposition de d'abord construire son sommet politique parce que depuis il ne faut que dire qu'ils vont battre le RDPC vous allez battre le RDPC avec nos militants qui sont inscrits je connais tous les militants de ma sous-section qui sont inscrits sur les listes électorales ceux qui ne sont pas inscrits je les accompagne ils sont inscrits les Camerounais qui ne sont pas inscrits amenez-les parce que ceux qui sont inscrits là maintenant sont les militants les Camerounais qui vont faire gagner le RDPC à la prochaine élection présidentielle mais maintenant si vous voulez si vous voulez gagner la prochaine élection présidentielle commencez donc à inscrire vos militants qui ne sont pas c'est pas les citoyens c'est ceux qui sont là c'est nous au RDPC qui les avons inscrits nous les accompagnons nous les accompagnons d'ailleurs au courtier et puis il faut savoir que quand vous cherchez à faire des alliances le RDPC fait aussi des alliances alors ne croyez pas que quand vous avez dit que vous avez fait une alliance de l'opposition le RDPC n'aura pas une alliance on fait les alliances au même moment que vous faites vous faites les alliances et la dernière chose remarquez que chaque fois qu'il y a eu un jeune qui a créé une forme de révolution c'était toujours un jeune qu'on attendait il n'y a pas 10 ans 15 ans même si on va dans des grandes démocraties comme aux Etats-Unis quand Barack Obama dans son statut de noir de père africain jeune arrive au pouvoir personne ne l'attendait c'est à dire que c'est allait tellement dit exactement comme son co et Diomaï exactement comme en France quand l'actuel présent une façon de nous dire que tout ce que nous voyons là pour vous ne pourront pas créer la surprise ils ont mis l'on ils ont mis l'on qui cherchent une meilleure cible et que tout le monde s'efface et se met des récits peut-être encore ils peuvent peut-être une fois peut-être atteindre 25% la dernière élection où l'opposition atteint plus de 30% c'était en 1990 et c'était parce que c'était un phénomène de mode beaucoup de gens y allaient par un phénomène de mode tout le monde l'a mort tout le monde l'a mort et maintenant cette mode est passée cette mode est passée aujourd'hui c'est la mode à voler et vous voyez que le président du RDPC gagne aujourd'hui avec plus de 70% et comment vous voyez est-ce que vous-même vous avez suffisamment travaillé ces 5 dernières années pour que vous déplacez le curseur de 60% à 20% c'est possible c'est déjà fait à 50% à 20% est-ce que c'est possible c'est fait merci cher monsieur d'être venu sur ce plateau c'est la fin de cette édition de Canal Press on remercie les panélistes qui étaient là au début on se retrouve dimanche prochain avec d'autres sujets et d'autres panélistes ici là portez-vous bien et restez en compagne des programmes de Canada International bon dimanche à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501